Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous faire un petit mot de bienvenue à cette avant-midi Team Carbone. Donc je suis Evelyne Tifo pour ceux qui ne me connaissent pas, ça me fait vraiment au cœur de participer à ça. Je voudrais remercier le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables et plus spécifiquement à notre chère Christine qui a organisé cette demi-journée pour nous. Et maintenant je vais céder la parole à nos deux animatrices de l'avant-midi, donc Claude et Nour. Merci beaucoup Evelyne, justement je pense que M. Paré est arrivé. Donc comme Evelyne le disait, on est des membres de la Team Carbone, donc moi je m'appelle Claude Nour, je suis accompagnée aussi de Nour, Sour, on va être vos deux animatrices lors de la matinée. On remercie déjà le CRMR, le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables, qui collabore justement dans l'organisation de cet événement-là avec la Team Carbone. Bon, là juste pour vous mettre en contexte qu'est-ce que la Team Carbone, en fait la Team Carbone, qu'est-ce qu'il nous lie? Ce sont deux choses, soit la professeure Evelyne Tifo, donc c'est toute notre directrice de recherche des étudiants gradués, mais il y a aussi le carbone forestier et tout l'aspect du rôle du secteur forestier dans la lutte au changement climatique. Donc la Team Carbone, plus particulièrement, c'est justement le laboratoire d'Evelyne Tifo, des étudiants gradués à l'Université Laval surtout, en fait. Puis c'est ça, c'est tous nous autres qui oeuvrons justement sur différents projets par rapport au rôle du secteur forestier dans la lutte au changement climatique. Donc au cours de la matinée, vous allez avoir la chance de voir en fait quatre présentations, quatre présentations d'étudiants qui font leur projet de recherche sous la direction d'Evelyne Tifo. L'événement, en fait, s'inscrit dans le cadre des séminaires de maîtrise de trois participants, donc de Benjamin Orlick, d'Antoine Harrell et aussi de Louis-Alexandre Giasson. Dans tout ça, il y a aussi Lucas Moreau, en fait, qui est étudiant au doctorat depuis longtemps, donc un des doyens de la Team Carbone qui s'est joint pour vous présenter aussi ses études, puis qu'est-ce qu'il fait depuis tout ce temps-là. Donc juste pour vous dire, les présentations sont d'environ une trentaine de minutes, puis ils vont être suivis d'une période de questions d'environ 15 minutes chaque. À 10h30, il va y avoir une pause de cinq minutes, donc pour aller prendre de l'eau, à l'eau aux toilettes et tout ça. Donc sans plus tarder, je vais vous passer la parole à ma collègue Nour qui va, bon, faire la description un peu, vous présenter en fait les membres qui vont présenter leur projet, puis vous accompagner au courant des présentations. Bonjour tout le monde, merci Claudie. On va commencer avec la présentation de Louis-Alexandre. Louis-Alexandre est un ingénieur forestier depuis 2020, détient un baccalauréat en aménagement et environnement forestier. Il a débuté son projet de maîtrise à l'hiver 2020 sous la direction d'Éveline Tifo, le co-direction de Luc Lebel et l'appui du bureau de forestier en chef. Son projet porte principalement sur la modélisation de stratégies d'aménagement et de bilan de carbone en forêt boréale. Je vous laisse avec Louis-Alexandre qui va faire une présentation sur les impacts de nos pratiques d'aménagement sur les émissions de carbone en forêt boréale. Je vous laisse la parole à toi, Louis-Alexandre. Je vais partager mon écran, c'est pas bien bon. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend, mais on ne voit pas. Je ne vois pas. C'est-tu juste moi qui ne vois pas? Il y a juste toi. Je ne sais pas. Est-ce que ça marche? Je te vois. Oui, moi je vois ta présentation, mais je ne te vois pas. Ça fonctionne bien, Louis. Je vois ta présentation. Je vois tout le monde. Fait que j'y vais. OK. Bon, bien, comme Nour l'a dit, mon projet que je vais vous présenter aujourd'hui, ça traite de l'impact de nos pratiques d'aménagement sur les émissions de carbone en forêt boréale. C'est un projet que j'ai fait sous la direction d'Éveline Thippo et de Luc Lebel. D'où ce que ça sort le projet, c'est pas une cachette que les concentrations de GES sont en augmentation depuis longtemps déjà. Puis on cherche à savoir comment le secteur forestier peut contribuer dans la lutte au changement climatique. Les objectifs de notre étude, premièrement, on visait à évaluer le potentiel de stratégie d'aménagement à réduire les émissions de GES tout en assurant un niveau de récolte soutenu. Il va y avoir aussi un deuxième volet à ma présentation dans lequel je vais vous parler de l'importance des distances de transport des produits du bois sur les émissions de GES ou le bilan carbone d'un scénario donné. Le projet avait aussi un volet que je ne parlerai pas en profondeur, mais ça visait à calculer le puits carbone de la forêt Montmorency, mon fond de la carboneutralité de l'Université Laval que j'ai fait avec Éveline. Je vais commencer par quelques définitions que je considère importantes. Je vais vous parler beaucoup de bilan carbone. Quand je vais parler de bilan carbone, je veux dire les émissions nettes d'un scénario. Tandis que quand je vais parler de potentiel d'atténuation, c'est la somme des émissions nettes en CO2 équivalent d'un scénario alternatif moins la somme des émissions nettes de CO2 équivalent d'un scénario qu'on va appeler le cours normal des affaires ou la référence. Je vais probablement alterner les termes. Comme on fait une différence, ça veut dire qu'un scénario alternatif, ça peut être soit une source nette de carbone vers l'atmosphère ou ça peut être un puits nette vers l'atmosphère, de l'atmosphère plutôt, par rapport au cours normal des affaires. Tandis que le bilan carbone, c'est vraiment seulement les émissions, les échanges pour un scénario sans référence. Je vais parler aussi de périmètre comptable. Il s'agit des limites du système. On peut inclure, par exemple, la forêt, les produits, l'effet de substitution. Ça peut aussi être des limites territoriales ou temporelles. Le panier de produits. Quand je vais parler de panier de produits, on parle de la répartition et de l'évolution du carbone des produits du bois à travers le temps, une fois qu'il entre dans le réseau industriel. Je vais parler un peu aussi de substitution. C'est l'impact de l'utilisation du bois à remplacement de matériaux ou combustibles qui ont un emprunt de carbone plus élevé. Quand je vais parler d'horizon temps, c'est simplement une cible temporelle, par exemple 2030, 2050 ou 2100 qu'on entend souvent. Dans mon projet, le périmètre comptable, c'est important de le définir au début. Quand on a décidé de considérer, c'est tous les échanges entre la forêt et l'atmosphère, ainsi qu'entre les produits du bois et l'atmosphère. Les exportations de bois vers d'autres pays sont considérées dans le périmètre, mais les importations ne le sont pas. Le périmètre est inspiré de comment le Canada fait son rapport d'émission de GES aux Nations Unies. C'est le même périmètre comptable qui a été utilisé. C'est-à-dire qu'on ne s'attribue pas les bénéfices de l'effet de substitution. Donc, mes résultats que je présente sont sans l'effet de substitution. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une séquestration en soi, c'est plutôt l'évitement d'émissions dans d'autres secteurs, par exemple la construction ou l'énergie. Le territoire à l'étude, la forêt Montmorency, qu'on connaît quand même, je pense, beaucoup connaissent très bien, située dans la forêt boréale, environ à 80 km au nord de Québec. Comment on a calculé les émissions nettes maintenant pour la forêt ou pour les scénarios qu'on a modélisés? Premièrement, j'ai eu la chance d'être en stage au bureau du forestier en chef. Donc, on a fait comme un calcul de possibilités forestières classiques si on veut pour le territoire forestier résiduel qu'est la forêt Montmorency. Ça nous a permis d'établir des niveaux de récolte soutenus au cours des prochaines années à partir d'une stratégie d'aménagement qui est inspirée de ce qui se fait dans les unités d'aménagement adjacentes à la forêt Montmorency. Une fois que nos scénarios ont été modélisés dans Woodstock avec le bureau de forestier en chef, on a utilisé le GCBM qui est le modèle, un peu la nouvelle version de CBM CFS3 que plusieurs connaissent. C'est un outil développé par le service canadien des forêts. Ça permet d'obtenir les émissions nettes, les échanges nets pour le secteur forestier uniquement entre l'atmosphère et la forêt. Puis ensuite, on a utilisé CBM FHWP qui est un autre outil développé par le service canadien des forêts. Ça permet de calculer les émissions associées aux produits du bois, à la décomposition des produits du bois. On a fait sept scénarios au total. Le plus important, celui en gras, le premier, le cours normal des affaires. Pourquoi je dis le plus important? Parce que comme j'ai dit tantôt, quand on va calculer un potentiel d'atténuation, on va toujours se référer à ce scénario. C'est avec lui qu'on fait la différence pour voir si c'est un puits ou une source, notre scénario. Le cours normal des affaires a été construit en s'inspirant des unités d'aménagement adjacentes. L'objectif était de faire un scénario qui représente l'aménagement à la forêt Montmorency, si c'était un territoire public et non une forêt d'enseignement et de recherche. Les autres scénarios, ce qui est important de se rappeler pour la suite de la présentation, c'est que le nom des scénarios a été décidé en fonction du cours normal des affaires. Par exemple, récolte plus, plus coupe partielle, plus plantation, c'est un scénario qui fait plus de récolte, plus de coupe partielle et plus de plantation que le cours normal des affaires. Tandis que l'autre scénario, récolte moins, le troisième, récolte moins plus plantation, c'est un scénario dans lequel la récolte est réduite, mais la proportion de plantation a été augmentée. Ce scénario, récolte moins plus plantation, on peut le garder un oeil dessus, c'est l'aménagement actuel de la forêt Montmorency de 2015 à 2020, quand je dis actuel. Il y a trois scénarios. Les trois premiers, en fait, l'objectif, pas les trois premiers, excuse, le troisième, le quatrième et le cinquième, l'objectif était de voir l'effet des plantations et des coupes partielles pour un même niveau de récolte si on augmente une ou l'autre des pratiques. C'est quoi l'effet sur le bilan carbone? L'avant-dernier scénario qu'on a appelé coupes partielles, c'est un scénario qui, par rapport au cours normal des affaires, a le même niveau de récolte, par contre, il fait beaucoup plus de coupes partielles. Finalement, le scénario évolution naturelle, c'est un scénario de conservation totale. Il n'y a vraiment aucune récolte qui se fait, aucune activité d'aménagement. Donc, mes scénarios. Ici, je présente la stratégie d'aménagement de ces scénarios. Je ne passerai pas trop de temps dessus. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a trois scénarios qui ont exactement le même volume récolté à 19 943 m3 par année. C'est des scénarios qui ont été importants pour déterminer l'effet des plantations et l'effet d'une augmentation de la coupe partielle. Puis, comme je vous le disais, le scénario de coupe partielle, on voit que le volume récolté est quand même très similaire à celui du cours normal des affaires. Par contre, la quantité de coupe partielle par année passe de 20 hectares à 91 hectares annuellement. Les scénarios qu'on a modélisés, on visait aussi à faire des scénarios qui sont plausibles, qui pourraient, bon, pas pour tous les scénarios, par exemple, évolution naturelle, mais en général, on visait à faire des scénarios qui pourraient peut-être possiblement être implantés sur le territoire. Encore un peu de méthodologie. Quand on va parler de produits du bois, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que la récolte forestière transfère du carbone des arbres vers les produits et le carbone est stocké pendant plus ou moins longtemps. Ce stockage, ça permet de retarder les émissions à l'atmosphère. Pour les produits à longue durée de vie, comme le sillage, où on utilise une demi-vie de 35 ans, les émissions sont beaucoup retardées, tandis que pour les pâtes à papier, par exemple, avec une demi-vie de deux ans, c'est pratiquement instantané. Il faut aussi savoir que la récolte du bois, bien, ça va avec ce que je viens de dire, mais la récolte du bois n'est pas considérée comme des émissions instantanées vers l'atmosphère. J'ai parlé un peu de paniers de produits au début. On en a testé deux paniers de produits. Pourquoi c'est important? C'est parce que les émissions associées aux produits du bois, ça représente une grosse part des émissions. Donc, on a testé l'effet d'améliorer notre structure industrielle. On a deux paniers de produits. Le premier, c'est une moyenne provinciale. C'est un panier qui a été utilisé dans le rapport du groupe de travail des forêts sur le changement climatique. Puis, l'autre panier a été calculé pour la forêt Montmorency il y a quelques années. La différence entre les deux, on la voit ici. Le premier panier, on a 42 % des volumes résineux récoltés qui deviennent du sillage, tandis que dans le panier, avec une structure industrielle améliorée, on fait plus de sillage. La proportion augmente à 53 %. L'effet, c'est de réduire, ça réduit les émissions de pâte et papier parce que la proportion de pâte et papier est diminuée et c'est vraiment ce qui cause beaucoup d'émissions dans les produits du bois. Je tombe dans les résultats maintenant. Ici, ce que je présente, c'est un bilan des émissions annuelles pour la forêt seulement. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si... Dans mon écran, la face à Jean-François cache quelque chose. OK. C'est un bilan des émissions annuelles pour l'écosystème forestier seulement. Donc, il n'y a pas de produits du bois. Puis, c'est des émissions annuelles et non cumulatives. C'est-à-dire que ce qu'on voit en fin d'horizon, ce n'est pas la somme depuis le début. C'est vraiment à ce point-là, c'est quoi les émissions pour ce scénario. La ligne pointillée noire, c'est notre scénario de référence. Puis, ce qu'il faut aussi... Je ne l'ai pas dit encore, mais plus c'est négatif, plus que ça représente une grosse séquestration, donc mieux que c'est en fait, plus qu'on est là négatif. En haut de l'axe des zéros, ce serait une source de carbone et quand on est en bas, c'est un puits de carbone. Ce qu'on remarque au début, c'est qu'on a un scénario évolution naturelle, celui qui n'a aucune récolte. On voit qu'il performe vraiment bien à court terme. Il se démarque de tous les autres scénarios. C'est celui qui a le plus grand puits en forêt. Par contre, quand on arrive à long terme, autour de 2090, peut-être de 2100, on voit que c'est aussi le seul scénario qui est une source d'émission vers l'atmosphère parce que le fait d'avoir aucune activité de récolte a réduit notre productivité primaire, probablement. Puis, on a moins de peuplement qui origine de perturbations. Notre productivité est donc réduite. Puis, ça fait que ce scénario est excellent à court terme, mais à long terme, on voit que la tendance est vraiment moins intéressante. On a un autre scénario que je trouve intéressant, la ligne verte, le scénario coupe partielle, celui que j'ai mis une flèche de numéro 1 à long terme. Il récolte le même volume, en fait, que la ligne pointillée noire. La seule différence, en fait, la différence majeure, c'est la proportion de coupe partielle qui est faite. On voit qu'à long terme, il se démarque des autres scénarios. C'est celui qui performe le mieux, qui est le plus dans le négatif. Pourquoi? Bon, les coupes partielles ont la capacité de réduire les émissions classiques associées à la coupe totale à cause de la décomposition des résidus, de la perte des stocks et de… C'est ça. Par contre, les émissions annuelles, le problème, c'est qu'on ne peut pas voir… On ne sait pas pour un horizon de temps donné quel scénario performe le mieux. On le voit juste pour un point. C'est pour ça que je vous présente ici les mêmes résultats. Si on regarde le panneau du haut que j'appelle l'écosystème forestier, c'est les mêmes résultats que la figure précédente. Par contre, c'est des émissions cumulatives. C'est-à-dire que chaque point qu'on voit ici, par exemple, pour 2100, c'est la somme de chacun des points de l'autre graphique. Ce qu'on voit, c'est que le scénario, si on regarde le panneau du haut, juste pour la forêt. Le scénario d'évolution naturelle qui performait très bien au début est aussi celui qui performe le mieux pour la grande majorité de l'horizon en forêt. À la fin, par contre, ce n'est plus notre meilleur scénario parce que, comme on voyait, à partir de 2090, il était en émission. Ça a de beaucoup augmenté les émissions. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les scénarios qui ont une diminution des volumes récoltés, tous ceux qui commencent le nom par récolte moins, la ligne mauve, la ligne bleue, surtout parce qu'ils combinent une diminution de la récolte et une augmentation des coupes partielles et de la plantation, c'est nos scénarios avec une récolte qui performent le mieux, à l'accepter du scénario coupe partielle qui est celui qui termine au premier rang, si on regarde seulement l'écosystème forestier. Par contre, à regarder seulement l'écosystème forestier, ce n'est peut-être pas la meilleure pratique. Pourquoi? Parce que les émissions associées aux produits du bois génèrent d'importantes émissions. Comme on peut voir, les axes des Y ne sont pas les mêmes en données graphiques, mais le puits en forêt, l'échelle, on est entre moins 1 et moins 4 mégatonnes de CO2. Pour les produits, c'est entre 0 et 2 environ, mais ça représente quand même beaucoup d'émissions. Pour les produits du bois, plus qu'on récolte, plus qu'on a d'émissions, ce n'est pas une surprise. Je ne l'ai pas dit, mais tous les résultats sont pour le panier de produits moyen, le moins bon des deux. Ce n'est pas le panier amélioré. Le scénario évolution naturelle n'a aucune émission associée aux produits du bois parce qu'on n'avait aucune récolte. Et nos trois scénarios avec le même niveau de récolte ont les mêmes émissions associées aux produits du bois. Si j'ai dit cours normal des affaires égale moins 3 plus 2 égale moins 1, ce que je veux dire, c'est que pour calculer les flux totaux, comme notre périmètre inclut la forêt et les produits, on doit ajouter ce qui se passe en forêt aux produits du bois. Puis ça nous donne le dernier panneau qui est la somme des échanges pour un scénario donné. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un seul scénario qui performe moins bien que le cours normal des affaires, c'est le scénario dans lequel on a augmenté la récolte. Ce que ça montre, c'est qu'augmenter la récolte, même si on fait plus de coupes partielles et de plantations, pour ce territoire, c'est peut-être pas la meilleure idée. Le scénario évolution naturelle, celui de la ligne pointillée jaune, performe vraiment mieux que tous les autres scénarios en raison des émissions associées aux produits du bois. Comme il n'y en a aucune, on savait un peu que ça allait donner ce résultat. Par contre, les résultats n'incluent pas de perturbations naturelles et pas de changements climatiques. Ça pourrait avoir une influence sur les résultats. Parmi les scénarios qui ont une récolte, ceux qui performent le mieux, on a la ligne mauve, récolte moins, on augmente les coupes partielles, on augmente la plantation. Ça performe quand même très bien. Ensuite, si on récolte moins et qu'on augmente les plantations, la ligne bleue, un petit peu moins bien parce qu'on n'a pas augmenté les coupes partielles. Puis, c'est ça. Donc, on peut voir qu'il y a un gain à augmenter la proportion de coupes partielles et de plantations. Ça, c'était un bilan carbone, ce que je présentais. Ici, je présente un potentiel d'atténuation encore avec les mêmes scénarios. Par contre, c'est une différence avec le cours normal des affaires. Donc, le cours normal des affaires n'apparaît pas sur le graphique. Puis, c'est les mêmes données. En fait, c'est une différence pour le dernier panneau du graphique de la diapo d'avant. On voit le potentiel d'atténuation en haut de l'axe des Y, qui est à zéro. Ce qu'on peut dire, c'est que le scénario est une source par rapport au cours normal des affaires. Et quand on est en dessous de zéro, on peut dire que c'est un puits par rapport au cours normal des affaires. La ligne bleue, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'aménagement actuel de la forêt Montmorency. Donc, c'est le fun de voir que notre aménagement permet un puits par rapport au cours normal des affaires. C'est ce qui est utilisé comme méthodologie pour calculer le puits de la forêt Montmorency pour l'Université Laval. Le scénario évolution naturelle est celui sans surprise, comme je l'ai déjà dit, qui a le plus grand potentiel d'atténuation. Ensuite, le scénario qu'on récolte moins, qu'on augmente les coupes partielles et la plantation. Et je me répète, mais celui qu'on n'augmente pas les plantations, mais on augmente les coupes partielles, performe un petit peu moins bien. Je vous ai aussi parlé de paniers de produits. Ce qu'on a fait, on a testé deux paniers de produits pour voir les différences d'émissions qu'il allait avoir. On a testé pour deux scénarios. Ce qu'on remarque, c'est que pour les horizons 2030, 2050 et 2100, les différences sont d'environ 12% 2030, 2050 et environ 7% à 2100. Donc, c'est important d'une réduction d'une réduction des émissions en améliorant notre structure industrielle. Ça pourrait quand même générer un gain important parce que, comme on l'a vu dans les résultats, les émissions associées aux produits, c'est vraiment important et ça influence la performance des scénarios. Parce que même si tu as un bon puits en forêt, si tu récoltes trop, tu as trop d'émissions associées aux produits, le scénario ne va pas performer super bien. Les constats pour l'analyse des bilans carbone en forêt. Premièrement, la stratégie d'aménagement de la forêt Montmorency génère un puits par rapport au cours normal des affaires. La structure industrielle, super important. Une amélioration permettrait de réduire nos émissions associées aux produits, ce qui est souhaitable. Quand on effectue une réduction des volumes récoltés, on a un gain pour tous les scénarios, dans notre cas. Et, je dis structure d'âge, pourquoi? C'est fortement lié à la structure d'âge actuelle du territoire. La grande partie, c'est environ 50% qui est dans la classe d'âge 30 ans. On est en très forte séquestration, donc on a tout intérêt présentement à laisser la forêt pousser d'un point de vue carbone uniquement. L'importance des plantations de la coupe partielle, comme on a vu, les scénarios qui combinent à la fois une augmentation de la coupe partielle et des plantations sont ceux qui ont le mieux performé. Pourquoi la coupe partielle est importante? C'est une diapo que j'ai volée à Evelyne. Ici, on voit à la forêt Montmorency qu'après une coupe totale, c'est des stocks de carbone, mais ce qu'on voit, c'est qu'après une coupe totale, ça prend environ 25-26 ans avant que la forêt redevienne un puits net de CO2. Donc, suivant une coupe totale, notre forêt est une source nette de CO2, c'est à l'échelle du peuplement, mais quand même. Quand on fait une coupe partielle, je ne peux pas vous dire de combien, mais on réduit ce délai avant que notre forêt redevienne un puits de CO2 parce qu'on maintient une productivité primaire dans notre peuplement, entre autres, ce qui est intéressant. Les limites d'incertitude pour le volet carbone, je l'ai dit vite fait, on n'a pas inclus changement climatique et perturbation naturelle. Il peut y avoir, il doit y avoir des erreurs inhérentes au modèle qu'on ne peut pas contrôler. Puis, il ne faut surtout pas oublier que les modèles, c'est une représentation de la réalité, c'est des modèles mathématiques. Ce n'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité. L'horizon de temps est important. Si on regarde la performance d'un scénario pour les 20 prochaines années versus pour 100 ans, on risque de ne pas avoir les mêmes constats. Comme j'ai dit, je me répète parce que c'est super important dans notre cas. La forêt est très jeune, la forêt Montmorency, suite à l'agrandissement. 50% qui est dans la classe d'âge de 30 ans, on a une forte séquestration. Si on avait une forêt, si c'était 50% qui est des vieilles forêts, peut-être que les scénarios qu'on a performeraient différemment. Il faut aussi faire attention si on parle de potentiel d'atténuation ou des émissions nettes d'un scénario quand on utilise les termes « puis » et « sources » d'un scénario. Je ne sais pas comment ça fait, si on reste du temps, mais j'avais… Oui, Louis-A, tu as du temps, tu peux continuer. On a fait dans le deuxième volet une analyse pour déterminer l'importance des distances de transport sur les émissions de CO2. Ce qu'on a fait, on a modélisé dans Logilab le réseau industriel de la forêt Montmorency. On a utilisé trois preneurs, trois usines qu'on voit sur ma carte. Il y a l'usine 1, 2 et 3. L'usine 1, pour les besoins de la cause, on a décidé qu'elle pouvait transformer résineux et feuilles de qualité pâte et sillage, donc n'importe quoi. L'usine 2, uniquement le feuillu qualité pâte et l'usine 3 peut transformer tout ce qui est résineux. Bon, ce qui est important de se rappeler, l'usine 1 est vraiment proche, l'usine 2 et 3 sont loin. Ce qu'on a fait, on a pris deux scénarios, le cours normal des affaires et le scénario coupe partielle. Et à chacun, on a appliqué une structure industrielle différente. Donc, dans la structure industrielle que j'appelle proche dans mes noms de scénario, 100% des volumes sont dirigés vers l'usine 1 qui est la plus proche. Puis, dans la structure industrielle loin, on envoie les résineux vers l'usine 3. Le feuillu de qualité sillage qui, bon, c'est une vraiment faible partie de mes volumes, mais on l'envoie vers l'usine 1 qui est l'usine proche. Et tout le reste du feuillu s'en va à l'usine 2 en Estrie qui est loin aussi. Ce que ça fait, nos distances de transport pour le cours normal des affaires passent de 117 à 215 km en moyenne quand on change la structure industrielle. Et les émissions de carbone, dans les deux scénarios, quand on double la distance de transport, sont pratiquement doublées. On passe d'environ 226 à 419 ou 416 tonnes annuelles de CO2 équivalents qui sont associées seulement au transport du bois. 400 tonnes par année, je vous ai mis une petite conversion d'unité pour qu'on comprenne c'est quoi. Mes autres graphiques étaient tous en mégatonnes de CO2, donc 400 tonnes par année sur 95 ans, ce que ça représente c'est 0,04 mégatonnes de CO2. Donc, on peut facilement voir que le transport ne représente pas une part importante des émissions si on compare avec le système global. Donc, ce que ça nous a dit, cette analyse... Ouais, de ça je n'ai pas parlé, je vais revenir, ce ne sera pas long. Je voulais vous dire aussi que quand on compare le cours normal des affaires et le scénario coupe partielle, nos distances de transport sont légèrement plus élevées. On passe de 117 à 120 km pour la structure industrielle proche et de 215 à 218. Pourquoi ça fait ça? C'est simplement parce que dans un scénario basé sur la coupe partielle, ce n'est pas soumis à la spatialisation en CO2. On peut faire des coupes partielles même si un CO2 s'est fermé, tandis qu'on ne peut pas faire de coupe totale. Donc, les interventions sont plus étalées sur le territoire, ce qui augmente légèrement nos distances de transport. C'est pour ça que j'avais mis un point qui dit qu'une stratégie basée sur la coupe partielle peut augmenter légèrement nos émissions de transport en raison des distances plus élevées. L'augmentation des distances de transport, ça a une influence marginale sur le potentiel d'atténuation du scénario coupe partielle. Ce que je veux dire, c'est que tantôt, j'ai présenté un graphique qui était un potentiel d'atténuation. Si on calculait le potentiel d'atténuation du scénario coupe partielle, on arrivait à moins 1,01 mégatonnes de CO2 équivalent si on décide d'appliquer la structure industrielle loin à ce scénario. Donc, dans le scénario de référence, on envoie le bois proche. Dans le scénario coupe partielle, on envoie le bois loin avec la prémisse que ça peut nous permettre d'améliorer notre panier de produits et de faire des meilleurs produits. Ça diminue notre potentiel d'atténuation d'environ 2 %, ce qui n'est pas immense. Tandis qu'envoyer notre bois plus loin, si ça nous permet d'améliorer notre structure industrielle, on peut réduire nos émissions associées aux produits du bois par 0,14 mégatonnes de CO2 équivalent. Ce que ça veut dire, c'est qu'on augmente de 0,2 mégatonnes nos émissions, 0,02 nos émissions, mais on les réduit de 0,14 par les produits qui sont de meilleure qualité. Ça compense largement. Donc, en pratique, ce que ça veut dire, c'est que si on doit envoyer notre bois plus loin pour faire des meilleurs produits, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc, ça complète ma présentation. J'aimerais remercier Evelyne, premièrement, notre super directrice de recherche et de la team carbone. Luc Lebel, mon co-directeur, qui a beaucoup contribué pour la partie d'analyse réseau. L'équipe du bureau du forestier en chef, j'en oublie sûrement, mais Philippe, Sébastien, Jean-François, Guillaume pour les modélisations carbone. Philippe et Sébastien pour tout ce qui est modélisation Woodstock. L'équipe de FORAC aussi, Alexandre Morneau et Édith pour les modélisations Logilab. Pierre et Lucas qui m'ont partagé leur connaissance de programmation et de script Python et R, ainsi que le CRMR pour avoir organisé cette journée. Super. Bien, merci beaucoup, Louis-Alexandre, pour ta super belle présentation. Bravo. Donc, j'imagine que ça a soulevé plusieurs questions. Vous pouvez utiliser le chat pour nous transmettre vos questions. On va les poser directement à Louis-Alexandre Giasson. Donc, est-ce qu'on a une première question? Ou si vous ne voulez pas utiliser le chat, il est possible aussi de lever votre main puis de poser directement la question. de vive voix. Avant de passer aux questions, on veut s'excuser, en fait, parce qu'on était super motivés de vous présenter les présentations, mais on a commencé un peu plus tôt que prévu, finalement, dans notre planification. On s'en excuse grandement. On va s'assurer que les prochaines présentations soient à l'heure indiquées sur la fiche qu'on a transmise via Internet. Nous, Alexandre, il y a plusieurs membres de la Team Carbone qui disent que c'était excellent. Donc, félicitations. S'il n'y a pas de questions. Ah, il y a Dani Sonnet qui veut poser une question. Donc, Dani, je t'invite à ouvrir ton micro puis à poser ta question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci pour la présentation. Je ne veux pas mobiliser le temps. J'aurais plusieurs questions, mais je vais t'en poser deux rapides. Pourquoi avoir choisi le cours normal des affaires en fonction des territoires adjacents, tandis que ce n'était pas nécessairement le cours normal des affaires de la forêt Montmorency? Puis, mon autre question, c'est dans les simulations par rapport aux produits du bois. Est-ce que tu as simulé la destination, dans le fond, l'utilisation des bois? Parce qu'exemple, un 2 par 4 en construction résidentielle a un cycle de vie plus long qu'un 2 par 4 en construction industrielle. Ok, bon, je vais commencer par la deuxième question. Non. C'est une demi-vie, en fait, qui est utilisée dans les équations de 35 ans pour ce qui est du sillage, deux ans à portée papier, puis je suis, comme je vois, peut-être Lucas, si je me trompe, je pense que c'est 15 ans pour les panneaux, 25 ans pour les panneaux. Donc, non, ça ne change rien si on ne se rend pas à ce niveau de détail. Pour la première question, c'est une bonne question. Je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi on a fait ça? C'est ce qu'on a décidé, en fait, au début. Je comprends ce que tu veux dire, que, par exemple, dans des projets qui fait du carbone, la référence, c'est ce que tu faisais avant. Pourquoi on a pris ce qui se fait autour? L'objectif, on voulait comparer à si, vraiment, à si la forêt, ce n'était pas la forêt Montmorency. Si ce n'était pas la forêt de l'Université Laval, si le territoire n'avait pas été cédé à l'Université, c'est quoi l'aménagement qui se passerait sur le territoire? Donc, la stratégie d'aménagement du cours normal des affaires, c'est vraiment les unités d'aménagement adjacentes. C'est des produits croisés par rapport à la superficie incluse pour déterminer les cibles de travaux sylvicoles qu'on a utilisés. Puis, je ne sais pas si ça répond. Super, merci beaucoup pour cette question et cette réponse. Louis-Alexandre, je t'invite à remettre peut-être ton PowerPoint en plein écran ou en l'enlever. Parfait. Merci beaucoup. Je l'ai tout enlevé. J'ai fait quoi? Là, tu as retiré ton partage d'écran. C'est bon. Un ou l'autre, ça marche. Si je regarde, il y a Gérard qui a une question. Donc, je t'invite à ouvrir son micro. Oui. Bonjour, Louis-Alexandre. Merci pour cette présentation fort bien vulgarisée. On n'a pas eu beaucoup d'acronymes, puis je pense que c'est une bonne compréhension à travers la présentation. Je suis à un niveau très macro, mais il y a toujours une polémique entre est-ce que la forêt et puis ou source de carbone. Et puis, on ramène beaucoup à ça aux perturbations naturelles, principalement les feux, puis les infestations d'insectes. Tu as dit que tu n'as pas considéré ce point-là dans ton travail. Mais si on avait à le faire, est-ce qu'on a une base d'informations, de connaissances ou de méthodes pour être capable de, à tout le moins, approximativement, voir quel serait l'impact des perturbations naturelles. Puis même, en fonction des scénarios, je sais que le forestier en chef a produit une analyse il y a à peu près un an là-dessus. Mais de ton point de vue, comment tu as navigué à travers tout ça? C'est sûr que j'aurais aimé qu'on tenait les perturbations naturelles dans les analyses. Par contre, en utilisant GCBM, puis en passant par un modèle Woodstock au départ, on n'était pas rendu là. Comment ça pourrait affecter le potentiel d'atténuation ou la performance des scénarios entre eux? J'aimerais mieux ne pas me prononcer là-dessus. Mais moi, parce qu'il n'y a pas les changements climatiques non plus. C'est sûr que si on regarde uniquement les perturbations naturelles, je parle beaucoup de mes scénarios de conservation qui performent bien. Puis on sait que la conservation, je pense, peut augmenter la vulnérabilité aux perturbations naturelles. Si on regarde uniquement les perturbations naturelles, si on rentre avec les changements climatiques, par contre, il peut y avoir une interaction entre changements climatiques et perturbations naturelles. Puis là, c'est ça, je ne sais pas trop comment entre mes scénarios, ils performeraient entre eux si on inclut les deux. Mais c'est sûr que si on inclut un effet de perturbation naturelle seulement dans le modèle, d'un point de vue mathématique, ça va réduire le potentiel des scénarios qui sont de conservation. Mais si on inclut les changements climatiques, peut-être pas. OK, merci. Donc, merci beaucoup. J'invite maintenant M. David Paré à poser sa question. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je m'intéresse beaucoup à l'aspect coupe totale versus coupe partielle. Puis il y a plusieurs études ou analyses qui ont été faites là-dessus puis qui montrent que finalement, c'est la productivité d'un système par rapport à l'autre qui fait la différence. Je me demandais si tu étais capable de nous renseigner là-dessus. Est-ce que la productivité, disons, par le nombre de mètres cubes par hectare par année, est différente entre les deux systèmes? Ou simplement que la coupe partielle, ça fait juste répartir plus dans l'espace? Mais pour les échanges de carbone, si on regarde le long terme, ça revient pas mal au même. As-tu une idée là-dessus? Bien, j'ai une idée. Oui, mais comme tu dis, il y a beaucoup d'études. Puis l'affaire, c'est qu'il y en a beaucoup qui se contredisent. Puis il y a des études qui vont dire que les scénarios, les « even age », les scénarios structures régulières, performent mieux. Il y en a d'autres qui vont dire que, bon, surtout en Europe, ils vont dire que les scénarios basés sur la coupe partielle, performent mieux. Donc, dans nos simulations, ce qu'on a comme résultat, mais c'est sûr que c'est basé sur le comportement de CBM, mais ce qu'on a, c'est qu'en augmentant les coupes partielles, on a un gain. Mais bon, on n'a pas été plus loin. Je sais qu'il y a d'autres études. Dans notre équipe, il y a des gens qui travaillent sur la coupe partielle plus à l'échelle du peuple même. Puis c'est sur un horizon de temps, donc est-ce que ça risque de changer avec l'horizon de temps, cette question-là? Entre si on est mieux de faire des coupes totales ou partielles. Oui, c'est ça. Tu regardes dans le court terme et si on regarde dans le long terme, bien, c'est sûr, ça dépend de ce qu'il y a dans le scénario. On a aussi dit comment la coupe partielle évolue. Parce que par exemple, toi là-dedans, tes coupes partielles, on a peu d'informations là-dessus, si c'est quel type de peuplement, est-ce que c'est précipité? Oui, je n'ai pas été super loin là-dedans. Quand je dis coupe partielle, en fait, on inclut la coupe, les CPI, puis les CPIL, en fait, les coupes à couvert permanent, puis à régénération lente, même l'éclaircie commerciale, mais il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont inclus là-dedans. Je les ai tous regroupés en coupes partielles. Pourquoi? Parce que, bon, parce que ça simplifie les résultats, puis les tableaux là. Mais dans le temps, je ne sais pas si... Mais ce que tu sais, peu importe, j'ai été jusqu'à 100... En fait, j'ai 95 ans de simulation. Tu sais, que je sois au début ou à la fin, les scénarios coupe partielle performent mieux. Par contre, quand je regardais seulement mes émissions annuelles, le scénario qui avait le même volume récolté que le cours normal des affaires, mais qui faisait beaucoup plus de coupe partielle, c'est de loin mon meilleur scénario à long terme. Puis c'est aussi celui qui... Quand on regarde les émissions annuelles, quand on regarde les cumulatives, c'est aussi lui qui est le meilleur au final, en forêt seulement, je pense. Donc, je suppose, avec les données qu'on a, puis notre modèle, que peu importe l'horizon de temps, les coupes partielles, on a un gain potentiel. Mais je me répète encore, mais on n'a pas de... Tu sais, je ne tiens pas compte de, OK, quand on fait une coupe partielle, est-ce que le charble y passe, puis ça tombe tout, là, on n'a pas été là. Merci. Bien, merci beaucoup. C'était... C'est super intéressant. Donc, je pense que l'autre étudiant de la Team Carbone qui s'intéresse aussi aux coupes partielles s'appelle Gabriel Landry. Donc, je vous invite aussi à suivre les travaux de la Team Carbone sur notre page Facebook pour en savoir plus là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marilou aussi s'intéresse à la coupe partie. Oui, Marilou aussi. Merci beaucoup. J'ai essayé de peser sur ma main, mais je ne pesais pas à bonne place. Il y a Gérard qui en a une autre. Je vais laisser aller Gérard. Parfait. Allez-y, M. Charaz. Je vais rester encore dans les généralités. 2030, on sort de COP26. 2030, on a à rendre compte sur l'atténuation de la réduction des émissions. Est-ce que le travail que tu as réalisé nous permet, avec les scénarios et les choix qui sont devant nous, d'être capable d'amener un résultat par rapport à ça, pensant principalement à la notion de dette carbone qui fait que la compensation de la récolte aujourd'hui va se réaliser dans, je pense qu'on voyait, 25 ans? Est-ce que c'est plus pour 2050 qu'on pourrait rendre compte que 2030? Bien, en fait, je ne sais pas. Parce qu'à court terme, c'est dur de voir une différence entre nos scénarios. C'est un petit territoire aussi. Ce n'est pas nécessairement applicable à toute la forêt publique. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Je ne pense pas que je serais à l'aise de dire que ça nous permet de faire ça. Il reste des trucs à inclure qui ne sont pas. Puis, ça ne respecte pas non plus les protocoles carbone à la lettre. L'objectif était vraiment de tester différentes stratégies d'aménagement et de voir leur potentiel sans nécessairement sortir un chiffre et dire que ce scénario permet une atténuation de temps pour tel horizon de temps. Donc, OK, merci. Je vois que tu restes dans ton périmètre comptable. Ce qui est bien. Claudie? Oui, merci beaucoup. Donc, est-ce que... Ouais, Jean-François, tu as une question. Je vais mettre sa parole. Ah oui, oui, je fais du pouce un petit peu sur ce que David a dit tantôt. Dans tes scénarios, Louis, quand tu disais récolte moins, c'était au niveau de récolte égal. Je ne me souviens plus de tes chiffres qui avaient passé sur ton tableau. C'est ça? OK. Non, je peux te dire au niveau de tes scénarios, quand tu disais récolte moins, je ne me souviens plus de tes chiffres que tu avais mis dans ton tableau. C'était au niveau de récolte égal, c'est ça? Oui, c'est égal. Mettons, dans le modèle Woodstock, c'est un peu du jargon, mais oui, le even, il est pour le 150 ans. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne passait pas dans la spécialisation dans GCBM, c'est juste ça. Donc, tes scénarios qui performaient le plus, c'est sûr qu'il y avait de la coupe partielle. tu disais, tant que tu perturbais plus de territoire, c'est ça? Une plus grande superficie pour avoir le même niveau de récolte. J'ai un scénario, celui qui s'appelle juste coupe partielle, oui, parce que les deux avaient le même niveau de récolte, mais il y en a un qui fait comme 20 hectares de coupe partielle, puis l'autre fait 80 hectares de coupe partielle, puis j'ai le même niveau de récolte. Donc, c'est sûr que j'ai une plus grande superficie perturbée. OK. Mais dans mes scénarios récoltes moins, le volume passe de, mettons, le cours normal des affaires, j'étais à 27 000 m3 par année environ, puis dans mes scénarios que j'appelle récoltes moins, qui ont tous le même niveau de récolte, qu'on faisait seulement variées plantations ou coupe partielle, j'étais à peu près à 20 000. Ça fait que j'ai un 7 000 m3 de moins, donc j'augmente la proportion de coupe partielle, la quantité aussi, mais surtout, on a regardé la proportion quand on faisait le nom des scénarios. mais tu sais, je récolte moins, je n'ai pas regardé la superficie perturbée, mais tu sais, si je récolte moins, je fais plus de coupe partielle, peut-être que c'est équivalent. OK. OK. J'étais curieux quand même de voir ça. J'imagine qu'il y a différentes choses qui sont interreliées, mais le fait que tu ferais un régime avec recoupe totale, plantation, que tu augmentes ta productivité par unité de surface versus perturber plus avec la CP, je me serais attendu peut-être à avoir un meilleur portrait que la CT sur du long terme, mais je ne sais pas. Bien, tu sais, on a gardé 95 ans de simulation 2020 à 2115, mais tu sais, bon, tu le sais, c'est toi qui travailles avec ça, mais quand j'ai roulé mes scénarios de CBM, j'avais du 150 ans au final, c'est juste que, bon, la spatialisation est moins bonne plus qu'on a avance, il y a plus d'incertitudes, mais oui, mais oui, mon scénario, si tu es habitué de regarder tes scénarios sur 150 ans, oui, mon scénario qui récolte plus, la tendance s'améliorerait en émissions annuelles, mais si je vais en cumulatif, non, parce qu'ils performent trop mal dans les 100 premières années pour que même après 150 ans, ils soient supérieurs à mes autres scénarios, mais si je regarde juste les émissions annuelles, oui, augmenter, mon scénario récolte plus, plus coupe partielle, plus plantation, si j'avais été à 150 ans, ils performent mieux, juste en émissions annuelles, pas mieux que tous les scénarios, mais ils performent bien, et ce n'était pas le pire, comme là, on voyait que c'était comme un des pires scénarios, ce n'était pas un des pires en émissions annuelles, mais en émissions cumulatives, c'était quand même le pire scénario, parce que, parce qu'au début, ils ne performaient pas assez bien, c'est un peu le même principe que pourquoi mon évolution naturelle est aussi bonne à la fin, même si c'est le pire en émissions annuelles, c'est parce qu'au début, les 50 premières années, il y a vraiment un gros gain par rapport aux autres scénarios. OK. OK. Et pour une partie de la réponse aussi à Gérard, en début d'horizon, il y a quand même des perturbations historiques, naturelles qui sont intégrées. Une seule affaire, c'est que c'est les projections futures que ce n'est pas bien. Tu veux dire, tu parles du spin-up? Oui. Il n'est pas caché. OK. Guillaume qui met en tout cas. OK. C'est bon. Bien, merci beaucoup. Si c'est tout pour la question, il y en avait une autre de M. Jean-Daniel Sylvain. Donc, je vous invite à prendre la parole. Salut, Louis-Alexandre. Super présentation. Ça va trop bien. Ça fait que je vais te poser une question pour mettre le feu, mais c'est pas méchant. Tu as parlé d'incertitude, puis là, on va éliminer les perturbations naturelles, mais à l'exception du fait du scénario naturel qui se démarque, je me demandais jusqu'à quel point si tu changeais justement certains paramètres dans tes modélisations que la distance entre tes scénarios qu'on observe se maintenait. Je ne sais pas si tu as regardé ça ou pas. C'est quoi l'incertitude sur tes trucs? Je ne te donnerais pas d'incertitude sur des modèles et des modélisations. Je ne pense pas que c'est une bonne chose à faire, mais je ne sais pas. Comme j'ai dit, il y a des erreurs inhérentes au modèle. Il y a des erreurs même dans la spatialisation quand on utilise le GCBM, il y a des incertitudes. Je n'ai pas... C'est pour ça aussi que quand j'ai fait varier mes scénarios que je dis plus de coupes partielles, c'est genre quatre fois plus. Ce n'est pas comme cinq hectares de plus parce que le but, c'était de faire varier assez pour qu'on puisse plus facilement attribuer cette variation-là. mais je n'ai pas mis une perturbation naturelle et je n'ai pas mis de changement climatique. Je ne sais pas en mettant une perturbation naturelle comment ça pourrait se comporter entre mes scénarios. Ma question, c'était justement en excluant ces affaires-là parce que là, on s'écoutait trop. C'était plus voir est-ce que tes scénarios continueraient de se distinguer? C'était plus ça. Je pense que tu as en partie répondu en disant que tu as mis des scénarios qui étaient assez loin peut-être. Mais tu es assez confiant sur les écarts que tu observes entre tes scénarios. Pas nécessairement. Les écarts, je ne sais pas l'incertitude, mais sur le rate des scénarios, entre eux, oui. Mais sur les écarts, moins. Quand je dis qu'on a augmenté les coupes partielles, je le fais passer de 20 hectares par année à 80 pour l'autre. C'est comme 4 fois plus. Donc, on se dit que les coupes partielles ont un effet. Mais l'incertitude par rapport à... Si je fais un intervalle de confiance entre mes lignes d'émission, je ne sais pas de combien ça pourrait varier. Je n'ai pas de chiffres. En tout cas, c'était très cool. Merci. Comme Gérard l'a dit, c'était un bel effort de vulgarisation. Je suis un peu loin de tous ces trucs-là et j'ai 100 % compris. Merci. En effet, c'était très bien vulgariser juste commentaire comme ça parce que je m'attendais à un petit peu plus de technique. C'est peut-être parce que je suis trop habitué et que j'ai trop les mains dedans. Mais good job, sérieux, Louis. Merci beaucoup tout le monde pour les commentaires et les questions. C'est vraiment pertinent. En tout cas, moi, de mon côté, je pense que je ne suis pas la seule. J'apprends plein de choses. Je rappelle aussi que le but du séminaire, oui, c'était aller dans l'aspect technique, mais c'était aussi que ça soit accessible au plus grand nombre puisqu'il y a quand même plusieurs personnes qui participent à l'événement et que c'était accessible à tous. Donc, on aurait le temps pour une dernière question, je crois. Une ou deux dernières questions tout dépendant de la profondeur de celle-ci. Très peu profond pour moi. Au niveau littérature, tu n'en as pas beaucoup parlé. Est-ce que tes résultats sont en lien avec d'autres études? Question très générale. Oui. Il n'y a pas une tonne d'études forêt boréale est du Canada stratégie d'aménagement et où qui passe avec la méthodologie comme on a fait, qui passe par Woodstock avant, il n'y en a pas une tonne, mais que la conservation avec ce périmètre comptable permet un gain, oui, c'est en lien. Ça m'étonne que tu ne m'as pas posé une question là-dessus, mais dans mon périmètre comptable, j'ai exclu la substitution. C'est quand même en lien. Il y a des études qui vont dire qu'avec un gigafacteur de substitution, on est mieux d'augmenter la récolte, mais au final, ça revient au même parce que si on exclut la substitution, les résultats seraient les mêmes. Peut-être qu'ils ne vont pas avoir les mêmes conclusions à dire qu'on doit faire de la conservation ou on doit récolter moins, mais ça veut dire la même chose au final. Si tu dis qu'il faut que je récolte plus pour avoir un gain avec des gigafacteurs de substitution, ça revient un peu au même de dire que si tu ne prends pas en compte la substitution, ta conservation performe mieux. Je pense surtout aux travaux qui se passent dans l'Ouest canadien quand je compare. Puis sinon, pour mon point coupe partielle qui a un potentiel gain, c'est aussi beaucoup en lien avec des études en Europe, dans les pays scandinaves, quoique, il y a quand même, comme je l'ai dit tantôt en rapport à une des questions, il y a quand même des études qui se contredisent sur coupe partielle, coupe totale, que ce soit à côté carbone ou productivité mètre cube, etc. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. En tout cas, je vais t'en reparler. Je suis curieuse de la porte qui est ouverte. Il y avait, on va prendre une dernière question de M. François Brassard. Oui, bonjour. Bonjour, Louis, Alexandre. Super présentation. Dans le débat général là-dessus, il y a, bon, la conservation, il y a toujours l'opposition entre conservation, exploitation qui ressort et il va y avoir de la pression pour récolter moins. C'est ça aussi à ce quoi t'arrives, si je comprends bien. C'est un des scénarios qui, court terme, moyen terme est le plus performant. ce 7000 m3 de moins, si j'ai bien compris ce que tu as présenté, est-ce qu'il serait acceptable à la forêt Montmorency? Est-ce qu'il serait économiquement viable? Et quelles sont les mesures? Est-ce qu'il y a des mesures de compensation? As-tu exploré un peu en discussion, conclusion, ces aspects-là? Je ne parlerai pas pour la forêt Montmorency parce qu'ils s'occupent de leurs choses eux-mêmes. mais moi, ce que je pense, quand j'ai dit un moment donné qu'on voulait modéliser des scénarios qui sont possiblement applicables sur le territoire, ces scénarios-là, oui, je les considère dans le sud possiblement applicables, tandis que mon scénario qui n'a vraiment aucune récolte, non, je ne le considère pas. Ni celui qui augmente de beaucoup la récolte, la plantation et la coupe partielle, je ne pense pas que ce serait applicable sur le territoire, mais une diminution de la récolte, c'est sûr que c'est possible et de toute façon, ça, c'est des niveaux théoriques qui sortent de calculs simplifiés de possibilités forestières. Les possibilités forestières ne sont pas récoltées, bref, je ne rentrerai pas trop loin, mais je pense que oui, pour mes scénarios comme ceux qui commencent juste par récolte moins, qui récoltent juste un peu moins que le cours normal des affaires, je pense que c'est des scénarios logiques. OK, sachant que la possibilité n'est pas récoltée à 100%, tu avais-tu une marge de manœuvre déjà? Non, mais tu sais, le cours normal des affaires, c'est ce qui se fait c'est à la public. J'ai un scénario qui s'appelle récolte moins qui est en fait ce qui est récolté à la forêt dans les dernières années. Pour monter mon scénario, ce que j'ai fait, le scénario qui s'appelle récolte moins plus plantation, il est basé sur ce que la forêt présentation, coupe partielle, etc. C'est ça. Merci. OK. Merci beaucoup. Il resterait une mini-minute. Est-ce qu'on est capable de prendre une dernière question très rapide de M. David Paré et une réponse très, très rapide aussi de Lou Alexandre? Allons-y. Oui, bon, c'est une grosse question, mais c'est quelque chose qui me chicote. Toi, quand tu fais un scénario, tu appliques le même scénario tout le temps. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir des réponses différentes puis est-ce que c'est faisable, j'imagine, Jean-François a peut-être des idées là-dessus, d'avoir des scénarios qui varient d'une année à l'autre parce que, par exemple, sur un territoire comme ça, tu peux avoir un creux de coupe totale pendant des années où tu pourrais faire de la coupe partielle puis d'autres années, ça pourrait être de la coupe totale toujours pour vraiment optimiser. Mais est-ce que ça se ferait ça dans la modélisation? Oui. Oui. Au début, c'était comme ça que mes scénarios étaient un peu montés. il y avait des variations entre les années. Mais comme c'est ça que j'ai dit à Jean-François, c'était un peu jargon, mais on passe de Woodstock à GCBM par une interface qui était de FMT, en bref, qui a été développée au Forestier en chef. Puis GCBM, comparé à CBM et spatial, il y a une spatialisation des interventions de la cédule Woodstock qui doit se faire. Puis c'est pas, c'était juste pas assez précis quand j'avais des variations entre mes années. C'était plus facile pour GCBM de spatialiser mes interventions quand j'ai jamais été capable d'avoir une spatialisation adéquate. Puis là, j'ai décidé de juste tester avec un scénario constant entre les périodes. Puis là, tout fonctionnait bien. Donc, c'est comme ça que j'y étais. Parce que c'est plus facile aussi de comparer les scénarios entre eux que si j'ai un scénario qui entre les années a des variations, ça ferait comme beaucoup, beaucoup de variances. Déjà qu'il y a beaucoup de... Lou, Alexandre, il va falloir passer à la prochaine présentation. C'est bon. Tu voudrais conclure? Bien, merci tout le monde pour les questions. Ça va me donner des idées pour finir ma rédaction aussi. Donc, c'est super le fun. Bien, merci beaucoup. Écoutons, on a commencé plus tôt. Là, ça s'est enflammé. Merci beaucoup au public. Donc, sans plus tarder, on va passer, c'est ça, à la deuxième présentation. Et je passe la parole à ma collègue Nour Sour. Merci beaucoup, Louis-Alexandre. Maintenant, on passe à la présentation de Benjamin Orlick. Benjamin est un ingénieur forestier étudiant actuellement à la maîtrise en sciences forestières sous la direction d'Éveline Tifou et de Jérôme-Simon-Morin. Diplômé d'un brevet de technicien supérieur en gestion forestière en France en 2015, d'un diplôme d'études collégiales en foresterie à Gassin en 2016 et d'un baccalauréat en aménagement et environnement forestier à l'Université Laval en 2019. Benjamin a souhaité poursuivre ses études à la maîtrise pour travailler sur les changements climatiques, un sujet qui lui tenait à cœur. Dans le cadre de sa maîtrise, il s'intéresse à l'intégration du phénomène de l'albedo dans les évaluations d'impact climatique. Son principal objectif est de créer un modèle d'albedo permettant de modéliser ce nouveau phénomène en parallèle du carbone afin de mieux gérer l'impact de nos choix et nos pratiques en forêt. Benjamin, à toi la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, Benjamin, on le voit très bien. Merci. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui d'un phénomène qui commence à faire parler de lui un petit peu plus ces dernières années. C'est l'albedo. Et donc, ce phénomène, il est relativement nouveau. Il amène un petit peu une nouvelle vision parce qu'actuellement, l'ensemble de nos évaluations d'impact climatique, elles sont uniquement basées sur les flux de carbone, comme d'ailleurs la team carbone, l'ensemble de mes collègues travaillent vraiment juste sur le carbone. Mais pourtant, il y a d'autres phénomènes qui existent et ça, on n'en parle vraiment pas assez. Et ces autres phénomènes, eux aussi, ils ont un impact sur le climat. L'albedo, c'est l'un de ces phénomènes. Et donc, étant donné que ces phénomènes vont avoir aussi un impact et que nos pratiques vont avoir un impact sur ces phénomènes, il faut aussi en tenir compte pour la suite. L'objectif de mon projet, en fait, c'était de déterminer l'importance de la prise en compte de l'effet d'albedo dans nos évaluations d'impact climatique en forêt où, comme dit Evelyne, il faut-tu se casser le bicycle pour l'albedo. Donc, ça se divise un petit peu en deux parties. La première, ça va être de réussir à créer un modèle d'albedo pour répondre aux besoins de modélisation. Et la deuxième partie, ça va être de modéliser et l'albedo et le carbone en parallèle et regarder, en fait, leur forçage radiatique fait leur impact sur le climat et la première partie de ma présentation, ça va être un peu du cours. Je suis désolé pour ça, c'est parce que vu que l'albedo est comme un peu nouveau, ça apprend de remettre un petit peu quelques bases. Donc, l'albedo, c'est la quantité d'énergie solaire qui va être réfléchie par rapport à celle qui va arriver. Donc, c'est en fait tout simplement un ratio, un pourcentage de l'énergie qui va être réfléchie. On peut le voir de manière un peu plus simple comme étant le pouvoir de réflexion d'une surface. Donc, un albedo de 1 qui veut dire 100%, ça veut dire qu'on va refléter l'ensemble de l'énergie qui nous arrive depuis le soleil. Donc, on va notamment penser à des surfaces très blanches, voire un miroir et un albedo de 0, donc 0% d'énergie reflétée, ça va être des surfaces très sombres, donc noires. Quand l'énergie, elle arrive en fait et qu'elle rencontre de la matière, il y a trois possibilités. La première, elle est reflétée, ça va être le phénomène d'albedo. La deuxième, c'est la transmission, donc elle va passer au travers sans être interrompue. Et la troisième, c'est l'absorption, c'est-à-dire que lorsqu'elle ne va pas être reflétée, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie va être absorbée. Si elle est absorbée, ça crée de la chaleur, donc ça réchauffe. Donc, un albedo élevé ou un albedo qui va augmenter, ça va être un effet refroidissant, un albedo faible qui va diminuer, ça va être un effet réchauffant. Au niveau de la Terre, on différencie un petit peu l'albedo. Quand on parle d'albedo de la Terre, en fait, on parle de l'ensemble des effets, donc surface et atmosphère combinés. Mais nous, pour nos besoins en foresterie, ce qu'on veut savoir, c'est quel va être l'impact de nos actions à la surface, réellement, sur l'albedo de surface. Donc, on va séparer les deux. Ce qui est important, par contre, de savoir, c'est que l'albedo de l'atmosphère est deux fois plus important que l'albedo de la surface. Et ça, c'est notamment grâce à la présence des nuages. Donc, ce qui fait varier l'albedo dans l'atmosphère, ça va être principalement le type de nuages, le nombre, en fait, va avoir un albedo très élevé qui va avoir un rôle vraiment très important. L'autre partie, c'est la composition en gaz de l'atmosphère pour les mêmes raisons que les gaz à effet de serre. Les gaz sont capables aussi d'influer sur le filtre que va jouer l'atmosphère sur l'énergie qui nous arrive. Au niveau de la surface, par contre, on va avoir différentes choses. Premièrement, les lacs, océans, etc., c'est tout ce qui est étendu d'eau, en fait. Ça va être des albedos assez faibles, donc foncés. Ils vont avoir tendance à absorber plus d'énergie et créer de la chaleur plutôt que de la renvoyer. Mais en même temps, l'hiver, quand le lac est gelé et que la neige se dépose dessus, je fais le lien avec mon troisième point, on va avoir un albedo très élevé parce que la neige va jouer un rôle même supérieur à ceux des nuages. On peut avoir un albedo vraiment très élevé. En comparaison après, bien sûr, s'il y a de la présence de forêts, de végétation, etc., ça va changer. Pour vous illustrer ça un petit peu mieux, j'ai une petite image où on voit en fait une surface enneigée, une banquise versus une surface plus forestière. La banquise, on va refléter jusqu'à 90 voire même 95% avec la neige fraîche de l'énergie alors qu'une forêt, par exemple, une forêt de résineux va être aux alentours de 10. J'ai mis quelques valeurs d'albedo sur la droite histoire de se faire une idée. En fait, celles qui sont vraiment importantes pour la suite à juste connaître, c'est le fait de savoir qu'une forêt résineuse va avoir une tendance à être plus foncée qu'une forêt feuillue. Donc, on va avoir un albedo qui va être de 10 à 15%. Forêt feuillue, on est un petit peu plus clair, 18 à 25. Une des raisons pour ça, c'est parce que les feuillues l'hiver, ils perdent leur feuillage. Donc, au Québec, on va se retrouver avec un effet l'hiver des forêts feuillues qui va être plus important. Et enfin, l'albedo des prairies, c'est-à-dire des zones on pourrait envoyer ça un peu plus loin en disant une albedo des zones non boisées qui va être toujours supérieure aux zones boisées parce qu'en réalité, quand il y a présence d'un couvert forestier, ça va vraiment faire diminuer l'albedo. Donc, au niveau de la méthodologie, je vais passer ça assez rapidement quand même. L'obtention de la donnée forestière, assez simple, j'ai travaillé donc avec le ministère pour ce projet. C'est lui aussi qui a financé le projet. Donc, on a utilisé la couche écoforestière du ministère, toutes les informations qui sont dedans, que ce soit les classes d'âge, classes de densité, etc. Et on est venu ajouter à ça des données LIDAR. L'intérêt, en fait, de venir ajouter la donnée LIDAR, c'était d'éviter de travailler avec des classes et d'essayer d'avoir une information un peu plus précise. Donc, le LIDAR permet notamment d'avoir la hauteur et la densité estimée des peuplements. L'autre donnée qu'on est venu rajouter à ça, c'est l'énergie solaire qu'on appelle irradiance. En réalité, l'énergie solaire, c'est parce que l'albedo est un pourcentage, donc ça va toujours être dépendant de quelle est l'énergie qui arrive réellement sur ma zone géographique, mon territoire d'études. Et enfin, des données météorologiques, dont le nombre de jours de neige par mois. Comme je disais tantôt, la neige, elle peut vraiment avoir un albedo super, super élevé. C'est super important de savoir dans l'année combien de jours par mois ou combien de jours par année je vais avoir de la neige au sol. Pour la donnée d'albedo, on a utilisé les imageries des satellites Sentinel-2 de l'Agence Spatiale Européenne. Les différentes raisons, la première, pourquoi un satellite ? Parce que c'est gratuit. Le projet, il est vraiment exploratoire, fait qu'on n'avait pas forcément de budget alloué à l'obtention de la donnée. Donc, on a été chercher ce qui était le plus facilement accessible et donc ce qui était gratuit. La deuxième raison pour laquelle on a choisi Sentinel-2, c'est pour la fréquence d'images, parce que c'est un satellite qui, si on veut, va assez vite autour de la planète et donc permettait d'avoir une fréquence d'images, donc un nombre d'images par mois qui était quand même assez élevé. Et enfin, probablement la plus importante, la raison, c'est qu'il a une résolution très élevée. La résolution, c'est en fait la taille de mon pixel. Je vais avoir une image, je vais la zoomer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit carré et ce petit carré-là fait 10 mètres par 10 mètres. Pourquoi être allé chercher ça ? Tout simplement parce qu'on était capables de descendre à l'échelle du peuplement. Ma couche éco-forestière, elle me donne des données à l'échelle du peuplement, fait qu'il fallait que je puisse trouver une valeur d'albédo qui, elle aussi, puisse rentrer à l'échelle du peuplement. Enfin, on a de la donnée sur une période de deux ans. La raison, c'est que les satellites Sentinel-2, ils sont certes assez bons au niveau de la résolution, mais ils sont aussi assez jeunes parce que ce genre de technologie, ça met du temps à s'envoyer en orbite autour de la Terre. Donc, on avait très peu d'historique, c'est un peu le point faible en fait de l'étude. Donc, on a depuis l'été 2019 jusqu'à l'été, de l'été 2017, pardon, jusqu'à l'été 2019 pour l'entièreté du territoire de la forêt aménagée du Québec. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, notamment les modèles qui suivent, eux, ils sont vraiment juste sur une zone bien précise. C'est la région 5E dans laquelle la forêt Montmorency se situe. Je vous disais tantôt, le premier gros point auquel il fallait s'attaquer, c'est d'essayer de créer un modèle. Donc, on a fait une première tentative d'un modèle linéaire en suivant ce qu'avait lancé le projet, en fait, les travaux de Francesco Cherubini, qui est un chercheur des pays nordiques d'Europe, et qui avait donc mis au point un modèle linéaire, donc juste essence et âge pour prédire l'albédo. Ça marchait très bien sur leur forêt, c'est assez compréhensible, en fait, mais chez nous, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Les causes, en fait, de ça, c'est que, premièrement, la variabilité des forêts québécoises, elle est beaucoup plus grande que celle des forêts qu'on retrouve dans les pays tels que la Suède de la Norvège, qui sont des zones où on fait beaucoup de monocultures, on fait de la plantation en ligne, c'est que c'est de la sylviculture intensive. Nous, ici, on a plus souvent des essences multiples, on a beaucoup de régénération naturelle, même au travers de plantations, et en plus de ça, on gère souvent aussi des peuplements qui vont être multiétagés. Et la deuxième raison, en fait, pour laquelle, chez nous, ça n'a pas marché, ce petit modèle linéaire, c'est les données un petit peu trop grossières de la couche écoforestienne. C'est-à-dire que, moi, actuellement, si j'avais voulu modéliser avec l'âge exact des peuplements, malheureusement, la couche écoforestière ne me donne pas cette information. Dans la couche écoforestière, l'âge de mes peuplements, il est en classe. C'est des classes qui sont assez larges puisque c'est des intervalles de 20 ans, et le seul moyen, en fait, que j'aurais eu d'essayer de passer ça, c'est d'aller chercher les années d'origine. Si j'ai une information sur la plantation, si j'ai une information sur l'année de la coupe, etc. Mais même en allant rechercher ces infos-là, on avait très peu, très peu de peuplements qui pouvaient rentrer en fait dans notre base de données. Donc, ça a été assez limitant au niveau des modèles. Donc, la deuxième tentative, ça a été de se lancer dans un modèle polynomial, donc avec des exposants. Ça a donné des résultats relativement acceptables, mais ça a aussi quelques désavantages. La première, c'est que les fonctions qui sont ressorties de ce modèle-là, elles ont été différentes pour les différentes essences forestières. je m'explique, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'épinette, le modèle ou la fonction du modèle va m'avoir dit l'âge est significatif, la hauteur est significatif, la densité ne l'est peut-être pas et le nombre de jours de neige l'est. Je prends une autre essence et cette autre essence va me dire la hauteur n'est pas significative, l'âge n'est même pas significatif non plus, c'est uniquement ma densité et mon nombre de jours de neige qui vont être significatifs. Ça, ça a été quand même une petite problématique parce que mon âge, et c'est mon deuxième point, il est quand même assez utile dans ma modélisation. Si je n'ai pas mon âge mais que j'ai encore ma hauteur, je suis capable de me débrouiller parce qu'il y a des courbes de croissance qui sont disponibles qui sont faites en fonction de la hauteur. Mais dans la quasi-totalité des modèles, selon les essences comme je vais vous montrer juste après, la densité, elle ressortait quand même un petit peu toujours, même si elle était moins que la hauteur ou parfois plus, elle était toujours présente dans mes fonctions. Et là, c'est mon troisième point, c'est l'impossibilité de modéliser la variable densité. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de courbe de croissance en fonction de la densité au Québec. Et donc, j'ai essayé de faire le petit travail à me dire « Ok, mes modèles semblaient bien avec la densité. » Donc là, vous pouvez voir les R carrés dessus. Mais qu'est-ce que ça va donner si jamais j'enlevais la densité ? C'est-à-dire que je forçais le modèle à être moins bon parce que je ne suis pas capable de lui donner cette information-là. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'épinette noire et aussi pour les résineux de manière plus large, ça n'a pas eu une trop grande influence, mais pour les autres, ça a été assez catastrophique. Une des raisons à ça, c'est probablement que les peuplements d'épinettes noires sont souvent des peuplements d'origine plantation. Et alors que les autres vont peut-être être plus de la région naturelle, c'est que la densité va peut-être avoir plus d'impact sur les peuplements d'origine naturelle que les peuplements d'origine de plantation. En conclusion, étant donné qu'on a l'impossibilité d'utiliser la densité dans la modélisation, ça diminue beaucoup la performance de mes modèles, comme vous avez pu le voir, les différences de sensibilité en plus entre hauteur et densité selon les essences, elles démontrent que possiblement, en fait, on n'a pas la bonne variable. Et ça, en réalité, on le savait dès le début. On s'en doutait. La variable qui explique le mieux l'albédo, étant donné que l'albédo, c'est de l'énergie qui arrive par le dessus de la forêt, donc du ciel vers le sol, elle va être fortement dépendante de à quel point le couvert forestier va être fermé. Malheureusement, ce n'est pas une donnée qu'on a à disposition. C'est une donnée qu'il est très difficile d'estimer parce que pour le coup, même mes pixels de 10 mètres de mon satellite sont un peu trop grossiers pour faire ça efficacement. On a fait quelques tentatives avec du NDVI, avec d'autres calculs, mais ça n'a pas forcément porté ses fruits. Donc, on en arrive sur la troisième tentative qui est celle qui a été faite il y a très peu de temps, c'est-à-dire utiliser un modèle non linéaire. Là, on s'est basé sur un autre scientifique, Ryan Bright, qui a fait en fait une étude dans son article qui était aussi sur des forêts nordiques, des zones boréales. Et donc, lui, il nous a sorti une formule qui utilisait la température moyenne et l'âge. Donc là, encore une fois, on est allé essayer de modéliser ça. Malheureusement, un peu comme les autres modèles, le R² ajusté de ce modèle-là est de 0.16, ce qui n'est pas forcément très bon non plus. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que nos modèles actuellement, ils ne sont pas vraiment utilisables, ils ne sont pas vraiment exportables. À défaut, on a des choses qui marchent à peu près pour certaines essences, mais on n'a pas encore un modèle qui puisse vraiment être utilisé, que ce soit pour une région ou même pour tout le Québec. On est encore un peu loin de ça et probablement que la solution pour remédier à ce problème, ça va être de faire une étude plus proche, une étude de terrain avec des capteurs sur le terrain pour voir vraiment quelles sont les variables qui vont influencer et par la suite, trouver un moyen d'évaluer ces variables à une échelle plus grande au niveau du Québec. Donc, au niveau des résultats préliminaires, en fait, ce que je vais vous présenter plus loin n'utilisera pas les modèles, ça va utiliser plus des moyennes qu'on a fait ressortir en fonction des classes d'âge. Vous verrez que la modélisation n'est vraiment pas aussi belle, ce n'est pas une très belle courbe, mais on en reparlera juste après. Je vais juste passer un mot, tout ce que je vais vous présenter, moi, ce n'est pas en volume de carbone, ça va être en forçage radiatif. Le forçage radiatif, en fait, c'est l'effet sur le climat de mes actions ou de mon phénomène. Et donc, on fait juste calculer c'est quoi l'énergie qui va être accumulée ou c'est quoi l'énergie dont on va réussir à se débarrasser. Son unité, c'est les watts par mètre carré ou joules par seconde par mètre carré. Et donc, voilà la formule qu'on a utilisée, qui nous permet de le calculer. La formule en soi n'a pas forcément de grande importance. Ce que je voulais attirer votre attention surtout, c'était sur le delta albédo qui est au milieu. C'est-à-dire, on n'utilise pas la valeur d'albédo principale, on va toujours passer d'un état A à un état B. Et donc, on va chercher à savoir c'est quoi ma variation d'albédo. Sauf que c'est super important en fait de bien réfléchir à cette référence. Pourquoi ? Par exemple ici, mettons que je prends comme référence une forêt donc avec un couvert forestier résineux et on va lui dire un albédo de 15% versus un couvert à en fait l'absence de couvert forestier et on va lui donner un albédo de 25%. Si je cherche à savoir quel est l'impact de ma coupe, c'est-à-dire passer d'un état pas de forêt d'un état forestier pardon à un état pas de forêt et bien je vais faire une transition vers mon couvert non couvert donc 15% vers 25%. Dans cette situation, je vais parler d'un gain. Si j'ai un gain en albédo, j'ai un effet refroidissant. Mais maintenant, si je pose un petit peu le même scénario mais d'un point de vue différent au niveau de la question, c'est-à-dire si je cherche à savoir quel est l'impact de la plantation de ma forêt, et bien à ce moment-là, ma référence, c'est plus mon état avec la forêt, ça va être mon état sans couvert forestier. Et à ce moment-là, mon albédo, ça ne va pas être un gain mais ça va être une perte. Donc si je veux répondre à cette question, même si ça se ressemble beaucoup dans la simulation et je vais vous montrer la courbe juste après, en réalité, on va pouvoir avoir totalement l'effet inverse dépendamment de la question qu'on pose. Donc c'est super important de bien vérifier la référence. Ce que je vais vous présenter ici, ça va représenter plus cette question-là, ce que je cherchais dans l'exercice que je vous présente juste après, c'était à savoir c'était quoi l'impact de la coupe totale. Donc j'ai considéré que j'allais avoir un gain en albédo le fait de retirer le couvert forestier. Donc ça, vous voyez en rouge ici en fait la courbe du carbone qui provient des travaux de Laurence Paradis. Le forçage, ici c'est du forçage radiatif encore une fois, donc ce n'est pas les volumes de carbone mais c'est directement leur effet sur le climat. Quand je passe le zéro qui se trouve à gauche là, donc toute la première partie de la courbe rouge, quand je suis au-dessus, ça veut dire que je réchauffe. Quand je suis en dessous, ça veut dire que je commence à refroidir. Ce calcul du forçage radiatif pour le carbone, il a été fait avec DINCO2 qui est un petit logiciel qui a été créé en partie par Annie Levasseur de l'ETS à Montréal. C'est ça, c'est un petit logiciel dans lequel en fait on rentre les flux de carbone et qui va nous permettre de calculer directement le forçage radiatif au fur et à mesure pour chaque année. Pour la partie albédo, au niveau de la simulation, comme je vous ai dit tantôt, les modèles ne fonctionnent pas encore. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu sortir des grandes moyennes pour la région en question, autour de la forêt Montmorency. Et donc, j'ai sorti mes classes d'âge, cette fois pas un âge précis, donc classes d'âge 10, 30, 50, donc 0 à 20, 20 à 40 et 40 à plus. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis la classe d'âge 70 ? En fait, c'est parce que l'albédo ne se modifie plus. Une fois que le couvert, c'est-à-dire que l'état de maturité est atteint par la forêt, mon albédo va plus tant varier. S'il revarie par la suite, ça veut dire que je commence en fait à avoir un impact. Ça peut être de la mortalité, de la sénescence, ça peut être une attaque d'insectes, etc. Il va juste y avoir un impact extérieur. Donc, j'ai considéré ici, au niveau de ma modélisation, que mon état forêt, ça va être mon état mature, donc ma classe d'âge 50. Et c'est pour ça que mon delta albédo va être en fait par rapport à cette valeur d'albédo du peuplement mature. Donc, étant donné que je travaille en classe d'âge, c'est sûr que ce n'est pas très très beau. Ça fait une courbe ici en bleu pour l'albédo qui se retrouve en escalier. Si on voulait donner un peu plus une idée de la courbe, à quoi elle ressemblerait en fait réellement, ce serait cette courbe en vert. En réalité, les premières années, c'est là où l'albédo, il va vraiment être le plus fort. Et au fur et à mesure que le peuplement va pousser et que le couvert va se refermer, l'albédo va diminuer. Donc, ce qu'il faut voir en fait là-dedans, au niveau du forçage radiatif, c'est l'air sous la courbe parce que c'est mon air sous la courbe qui va déterminer la force de mon effet. Et ici, par exemple, dans la première partie, l'effet du CO2, c'est ce qu'est souvent, ce que Evelyne réfère comme étant la partie des émissions post-couple. Je me souviens plus des noms, je m'excuse. Donc, c'est cette partie négative où on va avoir juste après la coupe, la décomposition, etc., des différents éléments qui font qu'une coupe totale va être assez mal vue parce qu'on va dire oui, mais quand je fais une coupe totale, je vais avoir des émissions dans les premières années, ce n'est pas forcément bon pour mon climat, etc. Et bien, quand je rajoute l'effet d'albédo, ce que ça montre, c'est que le fait d'enlever le couvert forestier va certes augmenter les émissions, mais en même temps, il va aussi augmenter l'effet de l'albédo. Et l'effet de l'albédo, dans cette situation-là, il démontre que l'albédo serait capable de totalement compenser les effets réchauffants des émissions de CO2 après la coupe, ce qui est quand même super intéressant à savoir. Donc, au niveau des discussions, je vous ai donné un exemple, mais en réalité, on pourrait en donner plein. Au niveau de l'aménagement, là, l'exemple que je vous ai montré, il démonte un pouvoir de l'albédo, en fait, qui est une compensation des émissions de CO2 après les coupes. Ça ouvre aussi des questionnements sur les effets d'autres interventions, les coupes partielles ou encore même, il pourrait y en avoir plein, comme même des labourages, etc., que ça pourrait avoir comme impact. Ce serait quand même des questions intéressantes à poser. Ça montre également au niveau du choix d'essence qu'il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus parce que mes forêts résineuses ont un albédo qui peut être la moitié, en fait, de l'albédo de mes forêts feuillues. Pour rappel, résineuses, c'est 10 à 15 %, mais feuillues sont capables de monter jusqu'à 25 %. Ça fait qu'aujourd'hui, dans une situation avec un contexte de changement climatique où on parle même d'aider les essences à grimper dans le nord parce que les changements sont trop rapides au niveau du climat, peut-être qu'une question intéressante à poser, ce serait de regarder, OK, du point de vue de l'albédo, les feuillues, ils ont l'air de vraiment jouer un plus grand impact que les résineuses. Est-ce qu'on serait capable de peut-être un peu plus jouer sur cet élément-là pour en fait valoriser un peu plus les feuillues lors des plantations ou des boisements ? Enfin, le dernier point que j'ai mis en discussion, c'est au niveau du choix du territoire araboisé. L'albédo, il semble être capable de concurrencer la séquestration du carbone au Québec. C'est propre au Québec parce que le Québec est suffisamment dans le nord pour avoir un hiver long et suffisamment dans le sud pour qu'il y ait encore pas mal de soleil. Mais en réalité, la question sur l'idée du boisement des terres non boisées, elle fait aussi pas mal référence à un projet qui est en ce moment en cours. C'est le fameux projet des 2 milliards d'arbres que Justin Trudeau a proposé au Québec puisque sur le principe, quand le projet a été pensé, on l'a pensé vraiment uniquement du point de vue carbone. On s'est dit à défaut, même si ces territoires-là ne sont pas productifs, on va réussir à stocker du carbone. Malheureusement, quand on amène l'effet d'albédo, ça a l'air de démontrer que ce n'est pas forcément une bonne idée parce que l'effet d'albédo de base au Québec a l'air d'être déjà très très fort. Et qu'est-ce que c'est une bonne idée de venir planter des zones qui actuellement n'ont naturellement pas de forêt ? La question est en suspens. Probablement que ce n'est pas tant une bonne idée. Mais tout ça, ça va être des choses qu'il va falloir vérifier par la suite. Conclusion, l'albédo, ce n'est pas un allié, mais ce n'est pas non plus un ennemi à la foresterie québécoise. Dans certaines situations, il va montrer un effet réchauffant, donc il ne va pas être notre allié. Dans d'autres, il va montrer un effet refroidissant comme celui que je vous ai montré avec la compensation des émissions après coupe. Mais dans tous les cas, c'est indispensable d'en tenir compte. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on pose nos conclusions sur nos impacts sur le climat uniquement avec une toute petite partie de la réponse. Oui, c'est vrai que le carbone, c'est le phénomène qui a le plus d'impact la plupart du temps, mais ce n'est pas le seul. Et des phénomènes, ça ne se limite pas uniquement à l'albédo parce que le travail ne s'arrête pas là. Il y en a déjà d'autres qui ont été identifiés et qui ont eux aussi un effet sur le climat et parfois même un effet qui va venir contrebalancer les effets de l'albédo. Donc parmi ceux-là, il y a les VOC, mais il y a aussi les effets de l'évapotranspiration et de la transpiration des sols. En soi, résumer rapidement ça pour dire en quoi ils vont jouer. L'idée derrière ces deux phénomènes, c'est que si j'installe de la forêt ou si je change quelque chose à la surface, je vais peut-être perdre de l'albédo, mais cette perte d'albédo, elle va peut-être être compensée par la création, par exemple, de nuages dans l'atmosphère. Donc la logique, c'est je perds peut-être de l'albédo à la surface, mais peut-être que je vais récupérer cet albédo dans l'atmosphère et donc qu'à la fin, mon effet d'albédo va se compenser. C'est un petit peu ça qui conclut. Je pense qu'on est rendu à un point où on a clairement une preuve qu'aujourd'hui, c'est vraiment indispensable de s'intéresser à ces phénomènes-là et surtout, c'est indispensable de s'y intéresser rapidement parce que là, l'albédo, ça fait deux ans que je travaille dessus, on est encore assez loin d'être capable de fournir un outil et il faut partir du principe que ces autres phénomènes, on va avoir exactement le même travail à faire. Il va falloir déjà les creuser, installer possiblement des capteurs sur le terrain et tout et donc, c'est important si on veut les réponses à temps et avoir des modèles qui fonctionnent, c'est important qu'on s'y prenne le plus rapidement possible. C'est ce qui conclut ma présentation pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vais répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Ben pour cette excellente présentation. C'est ce qu'on disait aussi avec la Team Carbon, tu es un très bon vulgarisateur. Donc, oui, donc on va aller directement avec les questions. Je crois qu'il y a Danny Sonnet qui a une question. Si tu veux Ben, tu peux soit enlever ton partage. Parfait. Je passe la parole à Danny. Merci pour la présentation, vous m'entendez? Oui. La question qui tue, on attend quoi pour décider de continuer ou non de reboiser les friches si la finalité, c'est la séquestration du carbone. Quelles données on aurait besoin pour vraiment avoir le meilleur portrait de l'effet combiné de tout ça? La donnée, je pense, c'est celle qui nous permettrait de faire le modèle parce qu'en fin de compte, c'est ça le nerf de la guerre. C'est d'avoir un modèle qui fonctionne. Et à date, les variables qu'on a, elles montrent que ce n'est pas forcément les variables dont on aurait besoin. La hauteur et la densité, en fait, elles ont une relation avec cette histoire de couvert parce que quand tu connais la hauteur de ton peuplement, tu peux à peu près guesser l'âge, tu peux à peu près guesser le couvert que chacun de tes arbres va prendre ou recouvrir. Mais en réalité, c'est ça, c'est vraiment le recouvrement en pourcentage de ma forêt sur mon peuplement. C'est ça qui est aussi démonter dans d'autres études qui ont été faites beaucoup plus fines en Europe. C'est vraiment ça dont j'aurais besoin. Après, la question comment obtenir cette donnée-là, c'est une super bonne question parce qu'à l'échelle du Québec, je ne sais pas trop comment on pourrait faire. OK. Merci. Merci beaucoup, Danny et Benjamin. Donc, je vais passer la parole à Jean-François Carle. Tout d'abord, félicitations de ta présentation, Benjamin, tu es un très bon très bon orateur. C'est bien apprécié. Question très simple. Je me souviens tout à l'heure et tu l'as peut-être déjà dit. Moi, des fois, j'ai la mémoire coupe. J'ai plein de choses sur le temps en tête. Tu présentais des effets d'albédo au niveau de tes territoires non boisés. Par exemple, une lande, c'était quoi à peu près ton effet d'albédo? Si tu veux, une valeur d'albédo, c'était au-dessus de 25 la plupart des mois. Au-dessus de 25. Puis pour du feuillu, c'était quoi? Tu es plus entre 18 et 25. Si je veux les mettre en rang, c'est toujours ma zone non boisée, ma zone boisée avec du feuillu et ensuite ma zone boisée avec du résiné. OK. Et puis, du mélèze, est-ce que tu l'as... Alors le mélèze, c'était la fameuse question qu'on avait d'ailleurs au ministère aussi. Mais malheureusement, en tout cas, la zone que j'ai étudiée, on n'a pas suffisamment en fait de peuplement pour pouvoir faire un modèle. Et quand on a essayé de regarder une échelle plus grande à l'échelle du Québec, le problème, c'est que les moments où on a commencé à planter du mélèze, ça a pas mal été toute la même période. fait que j'ai comme une grosse badge de peuplement de 30 ans et il me manque des jeunes peuplement et il me manque des vieux peuplement. Fait que mon modèle, j'arrive comme pas à faire une chronoséquence pour pouvoir le modéliser. Oui. OK. Parce que je me disais qu'étant donné qu'on a une essence qui perd du feuillage, on parlait de boiser un territoire qui est non boisé puis qu'on aurait un effet contraire à ce qui était espéré. C'est pas juste la séquestration, mais aussi le forçage. Je me disais, si on reboisait, par exemple, du mélèze, puis qu'on aurait une combinaison séquestration et quand même un effet correct d'albédo. Tout à fait. Je ne suis pas capable de te dire sur la modélisation ce que ça donnerait, mais ce que je peux te dire, c'est que si je comparais mettons les peuplement de 30 ans, donc du mélèze à 30 ans, du feuillu à 30 ans, etc., le mélèze, il se situe entre le feuillu puis le résineux. Fait qu'il est en dessous du 20%, mais je pense qu'il est à 17 ou 18 de mémoire, fait qu'il est quand même à 4-5% au-dessus de l'épinette. Puis tantôt, le scénario que j'ai montré où ça compensait totalement les émissions après-coupes, on avait une différence d'albédo de 6%. C'est juste pour te dire, même 1 ou 2% d'albédo, c'est déjà significatif quand on s'intéresse à notre impact sur le climat. Fait que l'augmentation de l'albédo mélèze versus les autres résineux, c'est déjà une preuve que peut-être que le mélèze, il est plus intéressant que les autres résineux au niveau de la plantation. Ok, j'ai-tu le droit à une petite dernière question, Claudie? Ok, oui, rapidement, puis après ça, on va passer avec les autres. Au niveau des variables indépendantes de tes équations, c'est lesquelles déjà que tu disais qu'il fallait prioriser pour tes modèles de prédiction? Oui, en fait, ça dépendait des essences. Il y en a certaines qui sont sorties plus importantes pour certaines essences que d'autres, mais je te dirais que pour la modélisation, le principal, ça va être ce pourcentage de couvert, l'autre, ça va être un âge plus précis des peuplements, d'où peut-être une étude de terrain qui permettrait d'être un peu plus précis que la couche éco-forestière. Et si on a ces deux-là, après ça va être le nombre de jours de neige. Moi, je suis intimement persuadé, même si je n'ai pas de preuves pour ça, qu'avec ces trois variables-là, on devrait être pas mal bon pour faire un modèle, en fait. Ok, parce que j'essaie de faire des liens avec nos variables d'évolution, il faut rester en chef, puis on n'a pas tout ce que tu viens de dire, justement. Tu as pulsé déjà un peu, d'ailleurs? Merci beaucoup. On va enchaîner avec la prochaine question. Je pense que la parole à David Paré. Oui, merci pour la présentation. J'avais peut-être deux commentaires rapides puis une question. Bien, j'étais content de voir que tu mentionnais les VOC, les vapos de transpiration, mais je trouve ça, bien que tu le mentionnes, mais c'est assez émergent. Alors, je te conseille de rester dans ta voix, mais d'en être conscient. L'autre point, c'est vrai que les classes d'âge, ce n'est pas quelque chose qui est très précis. J'ai la misère aussi d'avoir le lien, bien le lien avec l'albédo est probablement assez diffus. Je me demandais, je ne sais pas si tu étais au courant, mais au Service canadien des forêts, il y a des équipes en télédétection qui ont fait des cartes aux 30 mètres de la biomasse par espèce et du changement de biomasse, puis tout est publié, tout est libre d'accès. C'est aux 30 mètres, par exemple, mais il y a peut-être un potentiel pour avoir des meilleurs liens. Il y a même la biomasse du feuillage là-dedans. En fait, juste pour répondre à ce petit point-là en premier, la biomasse, c'est quelque chose dont on a conscience. On voulait essayer de lancer ça. Ce n'est pas encore fait, mais par exemple, en juin dernier, il y a un premier article qui est sorti avec Werner en co-auteur qui, justement, ils ont estimé les effets de l'albédo et eux ont utilisé la biomasse foliaire pour faire le lien. Reste à voir si nous, on est aussi capables de le faire au Québec, mais leur étude était au niveau du Canada, donc il y a de grandes chances qu'on soit peut-être capables de reproduire la méthode. OK. Et à plus près de chez nous, il y a Luc Guindon et André Beaudoin qui sortent ces produits-là et qui seraient... Comme je te dis, tout est disponible. Il s'agit de les contacter. L'autre question que j'avais, je pense qu'il y a un point qui est intéressant, c'est les forêts mixtes où probablement l'effet, parce que là, tu parlais du selu et de conifères, mais les forêts mixtes, ce n'est pas un mélange linéaire des deux quand on parle d'albédo. Je ne sais pas si tu as regardé cette question. Oui. Donc, les forêts mixtes, je ne les ai pas présentées parce que c'est ça, il y a beaucoup plus de variabilité. Et encore une fois, dans la couche écoforestière, tu sais quel est le plus important entre résineux et feuillus dans ton peuplement, mais tu ne sais jamais à quel pourcentage exactement se répartissent dans quelles espèces. Mais l'albédo, l'avantage, c'est que c'est quelque chose que tu peux exporter à différentes échelles. Tu peux changer d'échelle et ce sera toujours bon. Dans l'idée, c'est juste que si j'arrive à savoir exactement, mettons, c'est quoi un pixel au-dessus juste d'un arbre, une épinette, puis à côté, c'est quoi mon albédo au-dessus d'un feuillu, je suis capable de l'exporter à l'échelle du peuplement en fonction du nombre de chaque arbre. Donc, si j'ai fait des modèles plus précis par essence, je suis capable de modéliser du mélanger en exportant cette information pour recréer en fait mon peuplement à travers une zone. Merci. Super. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à François Brassard. Oui, Benjamin, bravo aussi. Très bonne présentation. puis merci de t'attaquer à ce sujet-là qui est un petit peu une zone d'ombre, si je puis dire, ou de lumière. En tout cas, tu fais la lumière là-dessus. Bref, ma question, je pense que tu as un petit peu répondu, mais dans l'état des connaissances actuelles sur l'albédo, le reboisement en feuillu est un avantage? Oui, quand on en cherche sur le climat, il faut toujours aussi reprendre tous les phénomènes ensemble. fait que mettons albédo et carbone, c'est vrai que du point de vue de l'albédo, le feuillu, il a l'air d'avoir un avantage. Il a l'air de vraiment avoir un avantage certain sur les résineux. Mais en même temps, si je l'amène avec le carbone, aujourd'hui, les produits que je peux tirer du feuillu ne sont pas des produits à la même durée de vie que ceux que je vais avoir avec le résineux, forcément. Il va peut-être y avoir moins d'opportunités pour des produits avec certains feuillus pour trouver preneur. En fin de compte, il faudrait vraiment regarder c'est quoi mes deux scénarios, regarder vraiment c'est quoi les produits que je suis capable d'en tirer. Si j'ai vraiment aussi un marché autour de ça, si c'est pour produire du bois que personne ne veut et qu'en fin de compte, on l'a récolté pour rien, c'est sûr que mon scénario résineux va être beaucoup mieux que mon scénario feuillu. Fait que c'est ça. Je ne peux pas te donner une réponse définitive, mais du point de vue de l'albédo, c'est vrai, mais il faut quand même qu'on modélise les deux scénarios pour les comparer. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Daniel Sylvain pour sa question. Bonjour, Benjamin. Ça va bien? C'est vrai. Ça va avec toi? Merci, oui. Écoute, tu parles beaucoup de l'âge. Dans le fond, en Finlande, il parle de l'âge, je comprends, mais dans le fond, comme tu as très bien dit, c'est des peuplements, mettons, en plantation. Est-ce qu'un âge, ce n'est pas une fausse variable qui traduirait beaucoup plutôt l'effet structurel? Je pense que tu l'as mentionné en ta présentation. du peuplement. Dans ce contexte-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'utiliser l'âge? Ou ce ne serait pas plutôt d'avoir, parce que le background peut avoir aussi un impact important. On peut penser au week-end, quand l'arbre perd ses feuilles, ce n'est plus l'arbre qui réfléchit, mais c'est plutôt la neige qui est en dessous. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à parler de combinaison background-arbre. Je suis juste curieux de voir ce que tu en penses, parce que moi, l'âge, à chaque fois que tu le présentais, je trouvais que c'était en lien avec la densité. Parce que ça me semblait être en lien avec la densité de la structure du peuplement. Puis, déjà là, tu pourrais plus te réconcilier, peut-être même avec la carte éco, mais la carte éco, c'est assez générique, je suis d'accord là-dessus. Oui, bien, tout à fait. C'est vrai que là, je n'ai peut-être pas forcément une des variables comme essentielles, si je puis dire. C'est sûr que c'est une variable utile quand tu cherches à faire de la modélisation. Ça évite des étapes par la suite pour retourner et être capable de modéliser dans le temps. Mais est-ce que c'est une variable essentielle ? Je ne pense pas. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, je pense que là, c'est juste une histoire d'essayer d'avoir une idée de c'est quoi ma forêt, à quoi elle va ressembler. Puis, en fin de compte, on revient à la variable dont je parlais, ce fameux pourcentage de couverts forestiers qui, à mon avis, même à lui seul, avec l'essence, serait pas mal capable de nous donner 90% de la réponse d'Albedo. Après, c'est sûr qu'il va y avoir une étude à faire, comme tu disais, sur ce qui se passe en dessous du couvert, ma végétation sous couvert, etc. On n'est pas rendus là. J'adorerais qu'on soit rendus là. Mais il y a quand même une étude qui a été faite en Suisse où, justement, une étudiante a regardé ça. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est vachement intéressant, ils ont placé des câbles, un au-dessus de la forêt, un en dessous du couvert pour regarder ce qui se passait avec la végétation de ce couvert. Et ils balançaient deux capteurs exactement en même temps pour passer le long du câble et voir, en fait, les différences d'Albedo. Donc, quelle est la part responsable par le couvert forestier versus quelle est la part responsable par la végétation sous couvert ? Et ce que ça ressortait, c'est que, clairement, l'arbre est de loin en premier, mais que la végétation sous couvert pouvait aussi avoir un effet. Ce sera à regarder, mais ce sera quand on sera rendus à l'étape 3 ou 4 du projet pour améliorer le modèle une fois qu'il sera disponible. Merci. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions et réponses. On va passer maintenant à Baptiste Giorgio pour sa question. Oui. Je voulais, comme, un petit peu élargir la portée de tout ça. Moi, je ne suis pas spécialiste de la forêt ni des changements climatiques, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Moi, je suis plutôt du domaine de l'architecture et d'urbanisme et j'avais déjà regardé les notions d'Albedo. Au niveau de tes chiffres entre les résineux, les feuillus et la neige, il apparaît que, en gros, c'est la neige qui a vraiment un impact assez fort sur tout ça. Quand même. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que, toi, j'ai bien compris que tu regardais l'indice de réchauffement global, annuel, mais est-ce qu'il n'y a pas une question de saisonnalité à regarder pour limiter, on va dire, les impacts du réchauffement climatique puisque si on avait peut-être plus de feuillus et qu'on considérait moins la neige, du coup, ça viendrait impacter tout ça différemment. Ouais. Je pense qu'il y a comme deux questions dans ce dont tu viens de parler. Je vais déjà reprendre juste la première. C'est vrai que la neige, elle va beaucoup impacter quand je vais parler de mon albédo annuel. Mais mon albédo annuel, c'est, si tu veux, ma moyenne des albédo mensuels, mais c'est une moyenne pondérée. C'est-à-dire qu'étant donné que mon albédo, c'est un pourcentage, ça va toujours être dépendant de mon énergie. Ce qui est important de savoir, c'est que l'hiver, oui, mon albédo, il grimpe énormément, mais mon énergie solaire, elle droppe aussi énormément. Versus mon été où mon énergie solaire, elle est vraiment très haute, mais l'albédo, il est relativement bas et surtout, je ne peux pas tant jouer dessus. Ça veut dire que même si je gagnais 1% d'albédo dû à un changement de pratique à l'été, ça pourrait être l'équivalent de 10% d'albédo en hiver parce que j'ai 10 fois moins d'énergie. Oui, tu as raison, la saisonnalité est super importante. On a essayé d'en tenir compte parce que la base de données que j'ai en main, elle est mensuelle et non annuelle, alors que je n'ai présenté que des résultats annuels. C'est parce qu'en réalité, j'ai essayé de tourner ça un peu plus grossièrement pour présenter des résultats mettons, plus globaux pour le Québec. Mais oui, il va falloir faire une étude encore plus fine que ça. L'idéal, ce serait même d'avoir un modèle qui soit lui mensuel et c'est ce que le ministère essaie de faire en parallèle de créer un modèle qui tienne compte de la saisonnalité. D'autant que le deuxième point, c'est ça, c'est qu'avec les changements climatiques, on sait que ça va changer des choses et notamment la longueur de l'hiver. Et je te parlais tantôt d'énergie en fonction des mois. Actuellement, là où l'albédo, en fait, il joue le plus, où l'hiver va jouer le plus sur l'albédo, ça va être sur avril. Parce que le mois d'avril, mars-avril, je commence à avoir un peu d'énergie solaire, mais j'ai encore la neige de l'hiver qui n'a pas fondu. Et c'est là qu'en fait, mon gain en albédo va avoir le plus d'impact sur mon forçage radiatif et qu'en effet sur le climat. C'est super important de prendre en compte aussi ça pour le futur, qu'on soit capable de modéliser qu'est-ce qui se passe si jamais je perdais un mois d'hiver ou deux mois d'hiver au Québec et que ça va être quoi l'impact sur le climat de la suite. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question à travers ça. Du coup, ce que je comprends, c'est qu'en considérant ces informations de saison, on va dire, les conclusions que tu as tirées sur les coupes complètes versus les coupes partielles, etc., ce n'est plus tout à fait vrai puisque si on considère par exemple pas la neige, du coup, l'impact n'est pas compensé par la réflexion au sol. En fait, ce n'est pas que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est que c'est vrai actuellement. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas vrai dans cinq ou dans dix ans si des changements se font en fait. Ok. Merci beaucoup pour ces précisions-là. Merci, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il faut penser aussi au futur qui semble incertain, pas mal. Donc, je vais maintenant passer la parole à M. Charaz pour sa question. Ça risque d'être la dernière question. Ok. Je vais être bref et puis en commençant par te féliciter, Benjamin, pour le courage d'aborder un sujet émergent, pas évident. J'ai compris qu'Albedo, ce n'est pas un restaurant italien. C'est déjà bien. puis on parle beaucoup, je pense, des deux dimensions. Il y a le fameux forçage radiatif puis il y a la comptabilisation de l'émission de carbone. Et ce que je me demandais, lorsque le couvert forestier se réchauffe en raison de l'effet Albedo, est-ce que, et il s'ensuit généralement, j'imagine, une émission de carbone, est-ce qu'il n'y a pas un risque, est-ce qu'on ne fait pas peut-être comme un double comptage considéré le réchauffement du côté du forçage puis également de l'émission de CO2? Puis peut-être ma question, c'est est-ce qu'on va arriver avec une unité unique, si on veut, pour mesurer l'impact sur les changements climatiques? Est-ce qu'il y a une compétition entre le forçage et le CO2? Ok. Alors, il n'y a pas de compétition en réalité la raison pour laquelle on parle encore de CO2, c'est parce qu'on est des forestiers et qu'on a du mal à lâcher quelque chose comme quantifiable dans notre esprit qui est du CO2. Mais quand tu cherches à savoir c'est quoi l'impact de ton CO2 sur le climat, tu fais déjà le calcul du forçage radiatif. Fait que l'unité de comparaison, elle existe déjà, elle existe depuis très longtemps, c'est le forçage radiatif. Mais une des choses qui a en fait poussé, je pense, le ministère, puis c'est pas qu'au Québec, c'est aussi au niveau mondial à parler de carbone, c'est parce que les gens avaient peur que parler de forçage radiatif à la population, ça allait être quelque chose qu'ils n'allaient pas comprendre. C'est sûr que forçage radiatif, c'est un terme qui fait vraiment peur. Mais si je traduis ça en disant c'est juste j'ai accumulé plus d'énergie ou j'ai réussi à évacuer plus d'énergie, puis ça a réchauffé ou ça a refroidi, moi je suis pas mal certain que les gens seraient capables de comprendre ça. Ça c'était pour la deuxième partie. Je pense que ta première question c'était sur si on faisait un double comptage. Je vois pas trop en quoi on ferait un double comptage par contre parce que c'est vraiment deux effets radicalement différents. Le CO2, lui, on calcule son forçage radiatif à part du forçage radiatif du carbone. Peut-être le seul élément où il y aurait peut-être une petite zone grise, c'est parce que l'albédo joue avant les gaz à effet de serre puisqu'il joue sur le soleil alors que les gaz à effet de serre jouent sur la chaleur qui va émaner de la Terre. Peut-être que si on faisait des changements radicaux d'albédo, ça aurait un impact du coup sur l'énergie qui va repartir et peut-être jouer sur les gaz à effet de serre derrière. Peut-être, mais je pense pas qu'on soit rendu à être capable de quantifier ces petites interactions-là pour le moment. OK. Merci bien. Merci beaucoup. Donc c'est tout pour la période de questions. Je remercie tout le monde qui a posé des questions. Merci beaucoup Benjamin. Excuse-moi, j'ai rajouté un R à ton nom. Benjamin, pour ta présentation qui était excellente. Donc je vous invite aussi à consulter le chat. Il y a Dani Siané qui a partagé en fait un document qui pourrait être intéressant. Sur ce, on va prendre un cinq minutes de pause. On va recommencer avec la présentation d'Antoine Harrell à, excusez-moi, et 37, 10h37. Donc merci beaucoup. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Avant de commencer sa maîtrise en 2020, Antoine a gradué du baccalauréat en aménagement et environnement forestier. Dans le cadre de sa maîtrise, Antoine s'intéresse aux flux de CO2 total du sol et à leurs variations temporelles et spatiales dans une sapinière de la forêt Montmorency. Je vous laisse avec Antoine qui va faire une présentation sur la dynamique saisonnière, intrasaisonnière et spatiale des flux de CO2 en sapinière boréale. À toi Antoine. Merci, Antoine. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Donc c'est vraiment le flux de carbone en termes de respiration qui domine. Dans le sol, en fait, le CO2 est produit via la respiration racinale, donc du CO2 qui sort des racines, mais il est aussi produit par la respiration par des micro-organismes qui décomposent de la matière organique du sol, des exudes racinales, donc des substances organiques qui sont sécrétées par les racines, ou des micro-organismes qui vont décomposer des débris de végétaux morts. Donc la respiration, c'est vraiment l'origine du CO2. Par contre, concrètement, ce qu'on peut mesurer, c'est le flux de CO2 du sol. Donc c'est vraiment le nombre de molécules de CO2 qui passent du sol vers l'atmosphère par unité de temps et d'espace. Souvent, on va parler de micro-molles de CO2 par mètre carré par seconde. Ce flux de CO2 du sol va dépendre de quatre facteurs qu'on appelle des facteurs internes. Donc c'est la température du sol, la teneur en eau du sol, la matière organique dans le sol et l'activité racinale. Donc les quatre facteurs internes, ça affecte le flux de CO2 du sol à très petite échelle. C'est vraiment l'état du système, l'état du sol. Et à l'inverse, on va avoir d'autres facteurs qu'on appelle des facteurs externes, comme la végétation, tout ce qui est la topographie ou le climat. Tous ces facteurs externes vont influencer les facteurs internes et donc influencer indirectement le flux de CO2 du sol. C'est ces facteurs externes qu'on va parler dans le cadre de cette présentation. Comme les facteurs internes et externes varient dans le temps et dans l'espace, eh bien le flux de CO2 du sol va lui aussi varier dans le temps et dans l'espace. Donc on a une dynamique saisonnière du flux de CO2 du sol. Donc le flux de CO2 du sol va varier dans l'année selon le jour de l'année. Donc c'est vraiment relié aux conditions climatiques, au climat en fait. On a une variation intra-saisonnière du flux de CO2 du sol. Donc quelle que soit la saison, le flux de CO2 du sol va réagir à des événements ponctuels météorologiques. Donc c'est vraiment la météo récente. Et puis ça dure pendant une courte période. Et finalement, on a la variation spatiale du flux de CO2 du sol. Donc pour un même territoire, une même zone qui est soumise aux mêmes conditions climatiques et de météo récente, eh bien selon la topographie et la végétation, le flux de CO2 du sol va varier. Donc le flux de CO2 du sol, c'est très important. C'est même potentiellement le flux de carbone qui peut affecter la capacité de l'écosystème forestier à agir comme un puits de carbone de l'atmosphère. Et donc c'est important d'étudier puis de comprendre ce flux de carbone. C'est important aussi de le prédire. Puis très généralement, dans la littérature scientifique, on utilise seulement la température du sol, la teneur en eau du sol pour prédire le flux de CO2 du sol. Puis c'est pas un problème en fait, c'est deux facteurs. C'est vraiment ce qui explique le plus, ce qui influence le plus le flux de CO2 du sol. Par contre, ça amène plusieurs problèmes. Probablement, bon, bien, acquérir des données de température du sol et de teneur en eau du sol, c'est quand même long et ça coûte cher. Surtout que ces deux facteurs, ils varient beaucoup, beaucoup dans le temps et dans l'espace. Donc c'est pour ça que c'est long et ça coûte cher. Aussi, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte quand on veut prédire le flux de CO2 du sol. Et finalement, la tendance saisonnière est difficile à prendre en compte. Très souvent, dans la littérature scientifique, on va faire plusieurs modèles pour un modèle pour chaque mois ou un modèle par saison, ce qui permet de ne pas prendre en compte la tendance saisonnière. Mais en fait, il y a plusieurs facteurs. Je pourrais donner un exemple, par exemple, la température du sol, qui va influencer à la fois la variation spatiale, la variation intransaisonnière et saisonnière. Donc c'est pour ça qu'avec tous ces facteurs qui se jouent entre eux et qui se mélangent, c'est long. C'est compliqué à modéliser le flux de CO2 du sol. Donc nous, comment on se positionne dans cette littérature scientifique? On va utiliser, on va essayer d'utiliser des facteurs externes. Donc des facteurs qui sont disponibles pour de très grands territoires et assez précis. Donc principalement le LIDAR et les données climatiques du gouvernement fédéral. Donc on va utiliser des facteurs externes pour prédire le flux de CO2 du sol. Donc sans passer par les facteurs internes. Donc notre objectif général est donc de simuler la variabilité spatiale saisonnière et intransaisonnière des flux de CO2 du sol. Donc dans un premier temps, on va quantifier l'effet de la variabilité saisonnière sur les flux de CO2 du sol. Donc on va quantifier l'effet de la saison. Là j'insiste sur le terme quantifier, on ne va pas l'étudier, la saison, on va juste quantifier l'effet de la saison pour le soustraire de nos mesures de flux. Une fois qu'on aura enlevé l'effet de la saison, on va pouvoir s'intéresser à la variabilité spatiale et intransaisonnière. Donc ça revient à identifier les facteurs externes et quantifier l'importance et étudier l'effet individuel de ces facteurs. Donc on va faire un modèle et on va utiliser le modèle pour prédire les flux de CO2 du sol dans notre dispositif expérimental. Le dispositif expérimental est situé à la forêt Momorancy. Donc c'est 60 hectares de sapinières boréales qui proviennent d'une coupe totale des il y a 26 ans. Donc dans le dispositif, il y a 33 parcelles qui sont réparties selon un gradient topographique. Donc ça veut dire que la végétation, les conditions de site, le drainage, tous ces facteurs qui vont changer d'une parcelle à l'autre. Donc par exemple, on a des parcelles assez productives avec plus ou moins de débris ligneux au sol, plus ou moins de végétation au sol. Et à l'inverse, on aura des parcelles beaucoup moins productives en termes de hauteur de peuplement à 25 ans. Avec un drainage sub-hydrique, donc c'est de la sphègne au sol. C'est souvent des peuplements denses et petits en termes de hauteur de sapin. Donc ça, c'est vraiment les deux extrêmes de peuplement qu'on retrouve dans le dispositif expérimental. Donc 33 parcelles avec 3 cylindres ou 3 collets qu'on appelle, 3 cylindres dans chaque parcelle qui sont installés sur le sol. Donc c'est avec ces cylindres qu'on est venu mesurer le flux de CO2 du sol avec des appareils qui s'appellent des licores 81-0-0. Puis on est venu mesurer vraiment le flux total de CO2 du sol. On est venu mesurer ce flux pour tous nos cylindres de manière hebdomada, donc à chaque semaine entre juin et octobre 2020. Donc ça nous donne un jeu de données qui est constitué d'à peu près 1400 mesures de flux. Et évidemment, dans ces 1400 mesures de flux, il y a de la variabilité saisonnière, parce qu'on est allé de juin à octobre, de la variabilité intrasaisonnière et de la variabilité spatiale, parce qu'on a une centaine de cylindres. Donc la première étape, c'est de quantifier l'effet de la saison pour l'enlever. Donc pour quantifier l'effet de la saison, on a utilisé une équation logistique double. Donc ça revient à estimer les paramètres de l'équation pour notre jeu de données de 1400 mesures. Donc ça nous donne la courbe en verte. La courbe en verte, ça représente vraiment une valeur de flux de CO2 du sol prédit pour chaque jour de l'année. C'est la même valeur prédit pour tout le dispositif expérimental. Donc la courbe en verte représente vraiment l'effet de la saison, la variation du flux en fonction de la saison. À partir de cette tendance saisonnière prédit, donc de cette courbe en verte, on est venu calculer un résidu. Donc c'est notre flux, on en fait, c'est le flux mesuré moins le flux prédit par la saison. Donc c'est vraiment, on est venu enlever l'effet de la saison sur nos mesures de flux. Puis ce résidu, on appelle ça un résidu. Le résidu peut être positif si notre flux mesuré était supérieur au flux prédit par la tendance saisonnière. Puis il peut être négatif si notre flux mesuré était inférieur à ce que la saison prédit, comme en termes de flux. J'insiste beaucoup sur le résidu parce que c'est vraiment l'élément pivot dans notre étude. Donc le résidu, c'est vraiment une mesure de flux de CO2 du sol, mais sans l'effet de la saison. On est venu couper l'effet de la saison, on l'a enlevé. Donc dans les résidus, il ne reste plus que la variation intrasaisonnaire et la variation spatiale. Et maintenant, on a fait un modèle pour prédire les résidus. Donc on va prédire les résidus en fonction de 10 facteurs externes que nous avons choisis, qui sont relatifs à la végétation, à la topographie et à la météo récente. Donc on va les passer en revue. Pour la météo récente, on a la température moyenne de l'air des deux derniers jours avant la mesure de flux. Donc si on a une mesure de flux à T0, on a la température moyenne de l'air de T-2, T-1. On a un intervalle de température entre ces deux derniers jours. Et on a la somme des précipitations totales des 12 dernières heures avant la mesure de flux. Pour la topographie, donc là c'est relatif à la position du cylindre, à l'emplacement du cylindre. Donc on a l'aspect de la pente. Est-ce que le cylindre est situé dans une pente qui est orientée vers le nord, l'est, le sud ou l'ouest? On a un indice de convergence. Donc est-ce que le cylindre est situé en pente régulière ou est-ce qu'il est situé en situation de divergence ou de convergence? La position mi-pente, donc est-ce que le cylindre est situé en milieu de pente ou aux extrémités? Un indice de fond de vallée, donc est-ce que le cylindre est en fond de vallée? Donc c'est des zones entourées de pentes convergentes. Donc c'est des zones où le drainage est plus lent, donc souvent drainage subhydrique. Et finalement, on a la hauteur de pente et la longueur de pente arrière du cylindre. Et dernièrement, pour la végétation, on a la hauteur des arbres. Donc c'est le modèle de hauteur de canopée du LIDAR. Donc ça, c'est nos dix facteurs externes et on a, on est, c'est les dix variables pour le modèle pour prédire les résidus. Donc le modèle en tant que tel, c'est un modèle de type Random Forest Regression qui est de l'apprentissage supervisé, du machine learning en anglais. C'est comme de l'intelligence artificielle, bien c'est, en fait, c'est de l'intelligence artificielle. Puis j'entrerai pas du tout dans les détails de comment fonctionne le modèle, même si c'est extrêmement intéressant. Mais pour faire court, en gros, notre jeu de données résidus, on l'a divisé aléatoirement en deux sous-jeux de données, donc entraînement et test. Le jeu de données entraînement a servi à entraîner le modèle. Donc on a entraîné le modèle à prédire les résidus en fonction de nos dix facteurs externes. Et à la fin, on est venu pour tester, en fait, la performance du modèle. On a testé la performance du modèle sur le jeu de données de test. Donc on a testé la performance du modèle sur des données qui n'ont pas servi à entraîner le modèle, ce qui est très important. La division aléatoire entre entraînement et test est une division aléatoire. Et les réglages du modèle, donc ça, on appelle ça une combinaison d'hyperparamètres. Mais on va se contenter de parler de réglages du modèle. Donc la division aléatoire et les réglages du modèle ont un effet sur la performance du modèle. Donc on est venu quantifier cet effet sur la performance avec des étapes de cross-validation et d'optimisation des hyperparamètres. Mais on n'entrera pas dans les détails. Donc au final, comme les réglages du modèle et la division test et entraînement a un effet sur la performance des modèles, on a gardé 125 modèles, donc 125 modèles qui ont des réglages et des divisions d'entraînement test légèrement différentes. Et donc au final, les 125 modèles ont des performances légèrement différentes. Au final, la performance générale est de 70%. Donc nos modèles arrivent à expliquer 70% de la variation dans les résidus calculés, ce qui est extrêmement performant. Donc après avoir entraîné le modèle, donc notre modèle, c'est qu'on prédit les résidus en fonction de nos 10 facteurs externes. Donc après avoir entraîné le modèle, chaque variable va avoir un poids dans la prédiction du résidu. Donc chaque variable est plus ou moins importante pour prédire le résidu. Je vais utiliser une métaphore comme un cross-country. Après avoir entraîné nos bonhommes, donc nos 10 variables, eh bien on leur fait un test. Donc on évalue la performance du modèle sur le jeu de données-tests. Puis chaque variable arrive avec une position. Donc la première variable qui arrive, qui finit à la ligne d'arrivée, c'est la variable la plus importante. Et la dernière variable qui franchit la ligne d'arrivée, c'est la variable la moins importante pour prédire le résidu. On se souvient aussi qu'on a 125 modèles qui sont légèrement différents. Donc encore une fois, ce n'est pas toujours les mêmes variables qui arrivent avec les mêmes positions. Donc ce n'est pas toujours les mêmes variables qui ont les mêmes ordres d'importance pour prédire le résidu. On peut alors faire un graphique que j'appelle podium, qui nous permet de voir qui arrive le plus souvent en première position. Donc c'est laquelle la variable qui arrive, qui a le plus souvent le plus d'importance pour prédire le résidu. Donc l'axe des X, c'est vraiment le podium, la position par ordre d'importance. Donc la position numéro 1, c'est la médaille d'or, c'est la variable qui est la plus importante pour prédire le résidu. Et la position numéro 10, c'est la variable qui est la moins importante. Puis évidemment, chaque barre, c'est nos 125 modèles. Donc c'est la position pour les 125 modèles. Donc on peut regarder le graphique. Et ce qu'on peut voir, c'est que la température moyenne de l'air des deux derniers jours et la hauteur de canopée, donc la hauteur des arbres, c'est les deux variables qui arrivent le plus souvent en première ou deuxième position. Donc c'est les deux variables les plus importantes pour prédire le résidu, donc pour prédire le flux de sodeux du sol. Suivi de près par l'indice de fond de vallée, puis l'indice de convergence. Et après, on entre à partir de la cinquième bouton, c'est des variables qui sont de moins en moins importantes pour prédire le résidu, mais c'est un peu tout ce qui est propre à la topographie, donc l'aspect, la hauteur de pente, la longueur de pente. Et à la toute fin, donc, c'est la position mi-pente et les précipitations totales qui arrivent constamment en dernière position. Donc les précipitations totales, en tout cas dans notre modèle, c'est très peu important pour prédire le résidu. Donc le graphique en podium est bien pour voir quel facteur est important dans le modèle, mais cela ne nous dit pas comment chaque facteur excelle, comment chaque variable, va influencer individuellement la prédiction du modèle. Pour ça, on peut utiliser des graphiques d'effets locaux cumulés, qui sont un outil statistique assez récent et extrêmement intéressant à faire et à interpréter. Les graphiques d'effets locaux cumulés, bon, c'est assez technique aussi. Donc dans le cadre de cette présentation, je vais juste vous en présenter deux. Donc pour les deux facteurs, les deux variables les plus importantes dans le modèle, donc la température de l'air et la hauteur des ordres. Donc un graphique d'effets locaux cumulés, ça montre comment la prédiction du modèle va varier si on fait varier un seul facteur et que tous les autres facteurs sont fixes. Donc c'est un graphique d'effets locaux cumulés pour chaque facteur. Donc celui-là, c'est pour la hauteur des arbres. On n'ira pas dans les détails, on va sauter plusieurs didapes et arriver tout de suite à l'interprétation parce que c'est assez technique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus la hauteur des arbres augmente et plus le modèle va prédire des résidus qui sont de plus en plus élevés. Donc un résidu élevé, c'est un flux de CO2 du sol qui est super à la tendance saisonnaire, donc un flux de CO2 du sol qui est plus élevé que le reste du dispositif. Donc en fait, plus la hauteur des arbres augmente et plus le flux de CO2 du sol sera élevé. Pour la température moyenne de l'air des deux derniers jours, donc entre 2 et 11 degrés, il n'y a pas d'effet sur la prédiction des résidus. Par contre, à partir de 11 degrés, plus la température de l'air des deux derniers jours augmente et plus notre flux de CO2 du sol, bien on s'attendra à ce qu'il soit élevé quand on va le mesurer. Donc graphique d'effets locaux cumulés, c'est un outil extrêmement performant et intéressant. Ça nous permet de voir l'effet individuel de chaque facteur externe sur le modèle. Bon, c'est assez technique, mais c'est surtout que sur le terrain en forêt, bien ce n'est pas un facteur qui varie et tous les autres facteurs sont stables. En forêt, tous les facteurs varient en même temps. Donc, on a décidé d'utiliser notre modèle pour prédire, faire une cartographie des prédictions des résidus, donc des flux de CO2 du sol, pour le dispositif expérimental. Ça nous permet vraiment de visualiser concrètement les résidus, donc les flux de CO2 du sol. Donc, ça nous donne des cartes comme celle-ci. Puis avant d'interpréter, on va juste passer en revue quelques informations pertinentes. Donc, c'est le dispositif expérimental. C'est un pixel, c'est 10 par 10 mètres. On se souvient, j'ai 125 modèles, donc j'ai fait 125 fois la prédiction pour chaque pixel, puis j'affiche la prédiction médiane, en fait. Donc, la couleur, c'est des résidus, c'est le résidu médian des 125 prédictions. C'est pour le dispositif expérimental, puis c'est pour une journée précise. Dans notre modèle, on a 10 facteurs, dont 3, qui sont propres à la météo récente. Donc, ça varie d'une journée à l'autre. Donc, on peut faire des prédictions de résidus pour toutes les journées entre juin et octobre. Là, c'est pour le 26 juin. Donc, c'est des résidus prédits. Il y a des zones en bleu où le résidu est positif, donc où le flux de CO2 du sol serait plus élevé par rapport aux zones en orange. Les zones en orange, c'est un résidu négatif, donc les flux de CO2 du sol seraient inférieurs aux zones en bleu. Cartographie de prédiction des résidus, ça nous permet de visualiser le patron de variation spatiale. Le problème, c'est que c'est des résidus. Pour le commun des mortels, des résidus, ce n'est quand même pas intuitif à étudier ou à comprendre dans une présentation de 20 minutes, on va dire. Donc, dans cette présentation, j'ai décidé de rajouter l'effet de la saison à mes résidus. Parce qu'on se souvient, le résidu, c'est juste le flux de CO2 du sol, c'est son effet de la saison. Donc, si je rajoute l'effet de la saison, je repasse des résidus au flux de CO2 du sol. Donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble dans le cadre de cette présentation. Ça va être plus facile à interpréter et à comprendre ensemble. Ça donne des cartes comme celle-ci. Donc, c'est le flux de CO2 du sol prédit pour une journée. Petit bémol, évidemment, c'est moins facile de visualiser concrètement la variation spatiale. Mais comme c'est plus facile à comprendre, on va se contenter de ça dans notre présentation. Donc, on a des zones en vert foncé, des zones en vert pâle et des zones en blanc. On n'ira pas en détail dans les couleurs, mais c'est vraiment vert foncé, vert pâle et blanc. Donc, les zones en vert foncé, c'est des zones où le flux de CO2 du sol est élevé par rapport aux zones en vert pâle et en blanc. Concrètement, c'est nos zones où notre hauteur de végétation est élevé, ou en tout cas est plus élevé que les zones en vert pâle. Donc, qui dit hauteur de végétation élevée, dit sûrement plus de biomasse, donc plus de capacité photosynthétique, donc plus de respiration racinaire, plus d'apport en débris ligneux ou de substances organiques qui sortent des racines et qui vont être décomposées par des micro-organismes. C'est des zones aussi qui sont entre le milieu de la pente et la partie basse de la pente. Donc, si on est plus dans le bas de pente, ça veut dire qu'on reçoit beaucoup d'eau qui vient du haut de pente. Cette eau peut apporter un peu d'éléments nutritifs, donc c'est peut-être un peu le drainage oblique de notre forêt moment-ci. Donc, c'est des zones en bas de pente qui sont un peu plus riches. C'est aussi des pentes qui sont orientées vers l'est, donc on reçoit, en termes de lumière totale dans la journée, on reçoit un peu plus de lumière que si on est orienté vers le sud ou le nord ou l'ouest. Puis, ce n'est pas des zones de fond de vallée, donc ce n'est pas un drainage subhétérique. On a aussi des zones en vert clair, qui sont des zones où le flux de CO2 de sol serait plus faible par rapport aux zones en vert foncé. Donc, là, c'est nos zones avec une hauteur de végétation moins élevée par rapport aux zones en vert foncé. C'est des zones qui sont entre le milieu de la pente et la partie haute de la pente, donc on n'a pas de drainage oblique ou de drainage latéral. C'est des zones qui sont des pentes qui sont orientées vers le sud ou le sud-est, donc un peu moins de lumière totale dans la journée. Et ce n'est pas des zones de fond de vallée, donc ce n'est toujours pas du drainage oblique. En fait, les zones en vert pâle, c'est vraiment nos zones de fond de vallée. Donc, c'est des zones où le flux de CO2 du sol est très faible par rapport aux zones en vert foncé et en vert clair. Donc, c'est nos zones de fond de vallée, donc c'est un drainage subhédrique. Sphègne au sol, c'est nos peuplements denses et petits en termes de hauteur de sapin. Et donc, drainage oblique, drainage subhédrique, donc de la sphègne sur le sol. On retourne aux résidus. Donc, la carte des résidus pour une journée nous permet vraiment de voir l'effet de la variabilité spatiale. Puis, si on faisait plusieurs cartes pour plusieurs journées différentes, ça nous permettrait de voir la variation intrassaisonnière, donc l'effet de nos facteurs propres à la météo récente. Donc, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc, ça, c'est des cartes, c'est une pour différentes journées. Donc, c'est une journée pour chaque mois, entre juin et octobre. La prédiction des résidus pour une journée précise. Donc, évidemment, le patron de variation spatiale est constant. Ça, c'est normal, c'est que la topographie et la végétation, ça ne change pas d'un mois à l'autre. Par contre, ce qui change, c'est les facteurs propres à la météo récente. C'est pour ça que les couleurs, donc l'étendue des résidus prédits, donc indirectement l'étendue des flux de CO2 du sol qui seraient prédits, seraient légèrement différents. Donc, nos deux facteurs, c'est la température moyenne de l'air des deux derniers jours. Ça, c'est notre facteur qui est le plus important pour la tendance intrasaisonnière. Donc, la température du sol est reliée, évidemment, à la température de l'air. Donc, plus la température de l'air est élevée, plus notre température de sol serait élevée avec un petit décalage, évidemment. C'est pour ça qu'on voit qu'en juillet, pour le 3 juillet, la température de l'air était beaucoup plus élevée. C'est pour ça qu'on a plus de bleu, donc de résidus positifs, donc de flux de CO2 du sol élevés. Par rapport à, mettons, au 18 août, où la température de l'air des deux derniers jours devait être beaucoup moins élevée que pour la journée du 3 juillet. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de noir et de rouge, orange, qui est sur la carte. Là, fait intéressant, les précipitations totales des 12 dernières heures avant la mesure de flux. On a vu dans notre graphique podium que c'était très peu, voire pas du tout. On va se garder une petite gêne, très peu, important pour prédire le résidu. Ça, c'est propre, en fait, à la forêt mamanancie, qui est sûrement, de mémoire, le territoire qui reçoit le plus d'eau en termes de précipitations. En gros, il pleut à chaque jour. Donc, l'eau, évidemment, la précipitation totale affecte la teneur en eau dans le sol. Donc, l'eau dans le sol n'est pas un facteur limitant pour les processus de respiration. Si on avait été dans des climats arides et semi-arides, bien, évidemment, les précipitations auraient affecté beaucoup la respiration du sol. Ça, ça a été démontré dans plusieurs études. Mais dans notre cas, nous, l'eau n'est pas le facteur limitant. C'est plus l'énergie, mais c'est un autre, en tout cas. Donc, l'eau n'est pas un facteur limitant. Puis même que trop d'eau, ça peut, si l'eau, dans les pores du sol, donc dans l'espace du sol, si l'eau prend la place de l'air, bien, s'il y a moins d'air, il y a moins d'oxygène, donc il y a moins de respiration par les micro-organismes. Puis trop d'eau, ça peut aussi affecter, en fait, la diffusion du gaz, donc le déplacement du CO2 dans le sol. Donc, en tout cas, nous, c'est plus vraiment que l'eau n'est pas un facteur limitant. Donc, rapide retour sur les objectifs. Donc, notre objectif général, qui était de stimuler la variabilité spatiale, saisonnière et intransaisonnaire des flux du sol, donc le modèle en général explique 79 % de la variation dans nos mesures de flux. Puis ça, c'est un modèle qui utilise les facteurs externes, donc on n'a pas utilisé la température du sol, la teneur en eau ou la matière organique ou l'activité rationnelle. Donc, c'est prédire à partir d'un facteur externe, c'est possible et ça fonctionne. Ensuite, bon, l'effet de la saison, donc 35 % de la variation dans nos mesures de flux est expliquée par la tendance saisonnière. Et finalement, pour ce qui est de la variabilité spatiale et intransaisonnaire, donc 47 % de la variation dans nos mesures de flux est expliquée par la variation spatiale et intransaisonneure. Ça, ça nous montre que la variation spatiale et intransaisonnaire est très importante. Puis trop souvent, dans les études scientifiques, on voit des modèles qui sont développés à partir des mesures de flux sur peu de cylindres en termes de variabilité spatiale, donc peu de cylindres, ou pire selon moi, mais en tout cas ça fonctionne toujours, mais on est venu prendre une mesure de flux à chaque mois, puis on a développé un modèle à partir de ça, donc on loupe un peu la variabilité intransaisonnière selon nos résultats si on fait ça. Et donc la variation spatiale, c'est principalement expliqué par la hauteur des arbres et l'indice de fond de vallée. Et pour la variation intransaisonnaire, donc la température moyenne de l'air des douze derniers jours est le facteur le plus important pour cette variation. Ce qu'il faut retenir, donc nous, notre projet se démarque de par la méthodologie, donc c'est en plus la méthodologie qui est nouvelle, et c'est ça qu'on va pousser plus dans l'article scientifique. Et donc, notre jeu de données, il y a beaucoup de résolutions spatiales et temporelles parce qu'on avait une centaine de cylindres et on est venu les mesurer, donc on est venu mesurer les flux sur tous les cylindres à chaque semaine entre juin et octobre. Et donc, on a utilisé un random forest regression pour prédire les résidus à partir d'un facteur externe. Donc, c'est vraiment une méthodologie un peu, on va pousser sur la nouveauté un peu de la méthodologie. Et finalement, les points importants que nos résultats ont démontré à travers la méthodologie, donc c'est que la variabilité spatiale intransaisonnaire, c'est plus important que la variabilité saisonnière, donc l'effet de la saison. Les graphiques d'effets locaux cumulés nous ont permis de montrer un peu l'effet individuel de chaque facteur sur le flux de CO2 du sol. Et après, si on veut voir l'effet combiné de nos facteurs, eh bien, on peut cartographier les prédictions du modèle, donc cartographier des prédictions de résidus ou de flux de CO2 du sol. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je voudrais remercier évidemment la direction de la recherche forestière, l'organisme qui a financé cette recherche, Evelyne Tifo, directrice de recherche, Jean-Daniel Sylvain, le co-directeur de mes travaux, Guillaume Drolet pour le projet Évapfort. En fait, Jean-Daniel et Guillaume travaillent sur le projet Évapfort, c'est un projet de la DRF, puis mon projet de maîtrise s'inscrit dans le… c'est comme une partie du projet Évapfort. Merci également à Sylvie Tremblay pour tous les commentaires sur la présentation. Et évidemment, merci à tous les étudiants de premier cycle qui m'ont aidé pour les mesures de flux. Évidemment, je n'aurais pas fait la présentation aujourd'hui sans vous. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Félicitations, Antoine. C'était aussi une belle présentation. On a vraiment beaucoup de stock ce matin. Il y avait beaucoup d'informations. C'était super bien vulgarisé. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Donc, félicitations. On va passer maintenant à la période de questions pour ceux et celles qui pourraient en avoir. Je vous invite à lever votre main. Donc, on va commencer par la question de M. Charaz. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très instructif cette matinée, déjà avec presque trois heures dans le corps. Puis, je me sens encore tout en forme. Merci beaucoup pour la présentation. Un autre sujet qui n'est pas évident. C'est des sujets émergents. Puis, un bel effort de vulgarisation. Alors, on a parlé de flux. Le flux, le mouvement dans le temps du carbone. Est-ce qu'il y a un lien qu'on pourrait faire entre les résultats que tu as obtenus ou la méthodologie utilisée pour voir qu'est-ce qui se passe du côté du puits, du stockage? Est-ce qu'un flux grandissant ou se réduisant a un effet sur le stockage comme tel à long terme du carbone? Bien, la capacité à être un puits de l'écosystème forestier, ça dépend vraiment de l'équilibre entre ce qui sort de la forêt et ce qui rentre. La respiration, en fait, ce qui sort, c'est la respiration totale de l'écosystème. En gros, la respiration du sol, c'est, en tout cas en forêt boréale, c'est extrêmement important dans la respiration totale de l'écosystème. Donc, plus le flux de CO2 du sol est élevé, plus la marge de puits pourrait se réduire. Je pense que les forêts boréales, en ce moment, c'est considéré encore comme des puits, selon la dernière étude, je pense que c'était 2013, la grosse synthèse. Mais avec tous les changements climatiques, puis surtout les perturbations naturelles et changements climatiques, c'est aussi l'augmentation de la température du sol, donc une augmentation de la respiration hétérotrope, donc du flux de CO2 du sol aussi. Mais ça pourrait être amené à rendre la forêt soit neutre ou voir être une source de carbone à l'atmosphère. En ce qui concerne notre écosystème, vraiment notre dispositif expérimental, pour savoir si les flux de CO2 du sol sont plus importants que ce qui rentre en forêt, il faudrait une tour à flux, ce qu'on a. Il y a une tour à flux à l'extrémité du dispositif, puis qui prennent évidemment des mesures de concentration en CO2 dans l'atmosphère, puis ils sont capables de transformer ça en respiration totale. Donc on peut essayer de voir si c'est un puits une source, mais ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mes données, donc je ne peux pas t'en parler de ça pour mon dispositif. Est-ce que ces travaux peuvent se coupler à ceux du bilan carbone que M. Werner Kraut s'est établi? Est-ce que c'est un lien? Est-ce qu'il y a un lien ou c'est vraiment deux choses indépendantes? Bien, ça peut… on peut faire des rapprochements, souvent dans le… là, ça sort un peu de mon champ de compétences, mais mes collègues de la Team Carbon pourront appuyer plus tard, mais pour modéliser un peu les écosystèmes qu'ils utilisent en termes de restauration du sol, c'est le Q10 qu'ils utilisent, je pense. Le Q10, c'est vraiment la sensibilité du flux de CO2 du sol à la température, donc à des variations de température du sol. Nous, on n'est pas passé par… en fait, quand je dis température, c'est température du sol, puis nous, on n'a pas utilisé la température du sol pour nos modèles, on a utilisé la température de l'air. Mais en gros, ce qu'on a vu, c'est que plus la température de l'air augmente et plus le flux de CO2 du sol va être élevé. Donc, oui, on ne peut pas faire des rapprochements, j'imagine, pour faire des prédictions de flux ou des prédictions de bilan de carbone. Très bien. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour la question et la réponse. Donc, je vais passer la parole à M. David Paré. Bonjour, M. Antoine. Merci pour ta présentation. J'avais deux questions. La première, on sait que la respiration du sol, c'est deux composantes qui souvent sont à peu près 50-50. C'est la respiration qui vient des racines, donc autotrophes, puis la respiration qui vient de la décomposition. Et c'est deux mécanismes qui ont probablement des contrôles différents, qui réagissent différemment. Et là, je suis intrigué par le fait que la hauteur des arbres a un effet. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une piste pour séparer l'effet autotrophe de l'effet autotrophe? Parce que, comme la question que Gérard posait, le bilan carbone du sol est beaucoup plus, il est en lien avec la décomposition beaucoup plus qu'avec la respiration des racines d'âme. Donc, si on veut répondre à cette question-là, le bilan carbone, c'est l'hétérotrophe qu'il faut viser. Mais qu'est-ce que tu peux, as-tu pensé à ces questions-là? Donc, oui, donc, flux total de CO2, c'est la respiration autotrophe, hétérotrophe. On a mesuré, dans l'étude, en tout cas, dans la présentation, on a juste parlé de flux total. Évidemment que la méthode des cylindres, en cas de partitionner ce qui provient de total et ce qui provient d'hétérotrophe, pardon. Et donc, on a les mesures, on a juste pas, on a décidé de pas se concentrer là-dessus, mais vraiment sur le total. Mais donc, votre question, je pourrais être sûr, c'est vraiment hauteur des arbres, ça influence autotrophe ou hétérotrophe? Bien, je me demande si la hauteur des arbres pourrait pas être une, on appelle ça un proxy pour la productivité, donc, qui serait lié à autotrophe. Et si ce facteur-là joue, l'enlever du modèle, on aurait peut-être hétérotrophe, mais c'est un peu risqué aussi. Bien, c'est que hauteur des arbres, oui, productivité, mais plus la hauteur des arbres augmente et plus il y a comme de surface foliaire. Donc, on pense aussi que c'est peut-être la quantité de rayons lumineux qui atteint le sol et donc la température du sol. Plus la hauteur des arbres est élevée, plus on dit aussi que c'est productif et donc il y a des débris ligneux qui tombent au sol. Donc, ça aussi, ça affecte l'hétérotrophe. Puis, dernière chose, plus la hauteur des arbres est élevée, plus surface foliaire, capacité photosynthétique, puis la risodéposition, donc c'est la quantité d'exudeurs racinables, donc de substances organiques qui sont facilement décomposables et qui sont shootées par les racines dans le sol. Mais ça, c'est du hétérotrophe, même si c'est souvent inclus dans le autotrophe, mais c'est un autre débat. Mais ça aussi, en fait, ces substances organiques peuvent représenter une quantité importante de décomposition, donc de respiration dans le sol. Donc, en tout cas, la hauteur des arbres, on l'a utilisée. Mais c'est vrai que ça va être toute une suite au projet, ça va être de faire le modèle avec les mêmes facteurs, mais d'utiliser juste les mesures de respiration hétérotrophes. Puis après, essayer de voir si on ne peut pas utiliser d'autres facteurs, évidemment. Donc, c'est plein de suites au projet. C'est complexe. Puis c'est ça, les deux sont interjolies. L'autre question que j'avais, c'est est-ce que c'est transposable? Est-ce que ton modèle pourrait être transposé? Évidemment, bon, forêt moment-ci, on est assez confiant. Le problème, c'est que le modèle, ce n'est pas un problème, mais c'est juste une nuance, le modèle prédit des résidus, donc pas des flux de CO2 du sol. Avant de pouvoir prédire les résidus, il faut d'abord enlever l'effet de la saison. Puis ça, l'effet de la saison, on a utilisé le jour julien, donc le jour de l'année. Donc, c'est vraiment propre à notre dispositif, sûrement propre à la forêt moment-ci, rendu là. Puis c'est sûr que rendu à l'échelle de la sapinière boréale de l'Est ou de la sapinière boréale, il y aurait peut-être un peu plus d'incertitude juste pour enlever la saison. Mais c'est une piste de solution qu'on va chercher. On va chercher, pardon. Et pour quantifier l'effet de la saison, là, nous, on a utilisé le jour julien, mais on pourrait utiliser d'autres facteurs pour essayer de prédire vraiment l'effet de la saison. Donc, ça pourrait permettre d'aller plus à grande échelle. Pour ce qui est du modèle qui prédit les résidus, c'est la végétation puis la topographie. Donc, c'est peut-être un peu plus exportable à de grands territoires. Par contre, c'est qu'on a utilisé vraiment, comme on n'a que les mesures de flux de la forêt de Mamancy pour entraîner le modèle, bien là, il serait peut-être intéressant de venir ajouter d'autres mesures de flux ailleurs pour entraîner le modèle et donc qu'ils puissent prédire sur de plus grands territoires. Merci beaucoup pour tous ces détails. Donc, je vais passer la question à Jean-François Carle. Merci, Claudie. Beau travail, ta présentation, Antoine, puis bonne réponse à David. Moi, c'est très simple, je suis juste curieux. Je vois que tu es en train de créer une nouvelle façon d'évaluer des flux, puis je trouve ça quand même bien. Je me demandais, est-ce que tu avais évalué, si tu avais eu la chance d'évaluer la différence entre ce que les outils du fédéral pourraient prédire pour les sols versus ce que toi, ça donne pour tes flux? Je ne suis malheureusement pas au courant de ce que le fédéral a comme outil pour prédire les flux, mais c'est… Au niveau des sols? Oui, je ne suis pas au courant, malheureusement. OK, j'aurais été intéressé de voir la différence entre les deux. Ton modèle de prédiction basé sur le random forest avec les variables que tu nommais tout à l'heure versus ce que eux ont. OK. Bien, je vais évidemment creuser parce que ça m'intéresse, mais ça, moi, j'étais plus avec la DRM, donc le provincial, mais à suivre, évidemment. OK. Je mets ça dans ma to-do liste. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Jean-Daniel Sylvain. Antoine, je voulais premièrement te féliciter, je ne sais pas si tout le monde a réalisé, mais 100 cylindres x 3, x 6, 100 mesures x 6, x toute l'année, ça fait beaucoup de fois qu'on se plie en deux et qu'on prend des mesures. Ça fait que c'est comme un travail acharné. Je tenais vraiment à le préciser, merci à Mireille, je ne sais pas si c'est elle aussi qui avait travaillé beaucoup avec Antoine la première année. Et d'autres auxiliaires aussi, Madeleine, qui a beaucoup fait le début de l'été. Et les techniciens. En tout cas, je voulais juste vous rappeler au monde que c'est comme exceptionnel. Antoine a bâti un jeu de données exceptionnelles, honnêtement. En tout cas, il y avait beaucoup d'acharnement. Je voulais te féliciter pour ta présentation aussi, Antoine. Puis en gros, je pense que c'était surtout ça mon commentaire. On pourra revenir, en tout cas, peut-être une petite réponse pour David. Dans les plots, l'analyse de ce que tu proposes pourrait peut-être être vue. On pourrait essayer de voir s'il y a un lien entre la variation du plot, peut-être, de l'effet de la biomasse, dans le fond, sur les flux. Puis peut-être des différences qu'on observerait entre le flux autotrophe et l'hétérotrophe, d'une certaine manière simple. On pourrait refaire le même processus, juste avec les éléments. Mais effectivement, tu as bien répondu à David. Tu as posé une bonne cause. Fait que, excusez-moi, je vais surtout applaudir Antoine. Merci, Jean-Alain. Merci beaucoup. Je pense que c'était pleinement mérité. On aurait de la place pour une question. S'il y a personne qui en a une, moi, je vais me lancer. Je laisse la chance aux personnes dans la salle. Donc, je vais me lancer. Là, ce que je comprends, ton projet est beaucoup à l'échelle connaissante fondamentale aussi. Donc, je me demandais côté applicabilité, en quoi une meilleure compréhension des flux de carbone va pouvoir aider à l'aménagement forestier des forêts ? Selon toi. C'est la question que je redoutais, évidemment. Mais bon, non, non. En fait, c'est ça. Nous, notre dispositif expérimental, c'est une ancienne coupe, il y a 26 ans, coupe totale. Donc, c'est sûr que c'est ça. Évidemment, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir réentraîner le modèle avec des vieilles forêts ou des forêts. En tout cas, c'est totalement un autre projet. C'est sûr que le modèle, bon, pour essayer de cibler les zones qui émettent moins de CO2 après la coupe pour se dire « Hey, on va les couper dans ces zones-là ». Le problème, c'est que dans nos résultats, on a vu que les zones qui émettent le moins de CO2, c'était les fonds de vallée. Donc, c'est du Saint-Michel, comme on l'appelle. Mais je vais dire, Saint-Michel, c'est des petits peulements de sapins. Dans ce n'est pas très haut, donc ce n'est pas très productive à suivre si on veut aller couper là-dedans. Ce n'est pas beaucoup de bois. Puis, en plus, ces zones-là, ça émet peut-être pas beaucoup de CO2. Ça ne veut pas dire que ça émet pas d'autres gaz à effet de serre. Je pense au méthane, notamment, qu'on n'a pas vu tout dans le cadre de cette étude, mais que le méthane, les milieux subhédriques, c'est là que le méthane, il sort. Donc, c'est sûr qu'on pourrait essayer de cibler des zones qui émettent moins de CO2 en se disant « on va aller couper là-dedans ». Mais est-ce que… Puis là, c'est une autre piste de solution à essayer de quantifier l'effet du CO2 de ce qui sort du sol après la coupe par rapport à tout ce qu'on a stocké dans les produits du bois, dans la biomasse qui repousse et dans la substitution. Je veux dire, c'est très infime. Je veux dire, on a peut-être pas à se casser la tête pour aller cibler des zones précises pour couper. Surtout que… Bon, en tout cas, c'est ça. Super. Bien, merci pour ta réponse. Surtout que j'imagine, tu parlais du Saint-Michel, donc j'imagine que ça va t'appeler à changer aussi en fonction de l'évolution, donc dans le temps, là, que je comprends. Super. Bien, merci encore, Antoine. Donc, pour la suite des choses, toi, je pense que t'es entrevoyé de continuer tes études aussi. Oui, on continue. Bien, je continue au doctorat. Fait qu'étudier flux de CO2 du sol, mais pas juste ça, là. Là, c'est vraiment… Donc, tout ce qui est stock de carbone en dessous des lignes hydroélectriques, là, je passe du premier sol au fédéral. Donc, c'est vraiment… avec le Service canadien de forêt, puis toujours avec Evelyne. Ça, c'était non négociable. Mais ouais, c'est excellent. Vraiment la team carbone. Donc, bien, merci beaucoup encore, Antoine, pour ta présentation. Merci pour toutes les questions aussi qui ont pu approfondir le sujet. Bravo. Donc, je vais passer maintenant la parole à ma collègue Nour pour la dernière présentation et non la moindre. Merci, Claudie. Et merci, Antoine, pour ta belle présentation. On se termine aujourd'hui avec la présentation de Luca Moreau. Luca détient un baccalauréat en aménagement et environnement forestier de l'Université Laval avec une concentration en changement climatique et un profil international. Il a ensuite commencé une maîtrise sous la direction d'Evelyne Tifo et de Robert Beauregard sur la quantification du potentiel du secteur forestier québécois dans la lutte au changement climatique. Dans ce cadre-là, pour le camp du ministère des Forêts et du ministère de l'Environnement, il a fait partie du groupe de travail sur la forêt et les changements climatiques, un partenariat entre l'Université Laval, FP Innovation, Ressources naturelles Canada et l'UQAC et a réalisé une partie des modélisations forestières. Il a effectué un passage accéléré au doctorat à l'été 2019. Ces recherches visent à mieux comprendre le rôle du secteur forestier dans la lutte au changement climatique et notamment les conditions requises pour que ce dernier soit un outil de lutte réel et efficace. Alors, est-ce que le secteur forestier peut-il supporter les attentes placées en lui dans la lutte au changement climatique? C'est à toi la parole, Luca. Merci beaucoup, Nour, pour cette présentation. Alors, espérons que ça marche. Est-ce que c'est correct? OK, merci. Donc voilà, moi, je suis étudiant au doctorat, donc j'ai un peu moins de pression que mes collègues précédents qui présentaient leurs résultats de maîtrise. Mais je tenais aussi à présenter pour faire un peu une vue d'ensemble de ce qui a été dit et ce qui va se passer dans le futur en lien avec mes résultats. Donc, oui, c'est ça. J'ai choisi de parler du secteur forestier québécois et est-ce qu'il est capable de supporter les attentes qu'on a placées en lui dans la lutte au changement climatique? Il y a toujours de plus en plus de pression sur le secteur forestier pour être un outil de lutte, même d'un point de vue international. Donc, on va s'intéresser à ce qui est possible au Québec. Mais avant ça, un petit retour. Je pense que vous êtes nombreux à être déjà au courant de l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais ce qui est intéressant de regarder sur ce schéma, c'est ce qui se passe dans la biosphère qui est un puits. Donc, il y a la capacité de séquestrer une importante partie du carbone. Ça passe notamment par la capacité photosynthétique de la végétation et c'est là-dedans que la forêt peut s'inscrire sur sa capacité à séquestrer du carbone dans sa biomasse. Maintenant, quand on parle de carbone forestier, il y a deux grandes visions qui semblent s'affronter partout, d'ailleurs, partout où qu'on soit dans le monde, c'est est-ce qu'on préconise un aménagement de conservation, c'est-à-dire on va venir limiter les perturbations anthropiques dans les milieux naturels ou au contraire, est-ce qu'un aménagement d'intensification dominé en particulier par les perturbations anthropiques, donc de coupes, peut avoir un effet important sur les bilans carbone et sur la séquestration. Donc ça, c'est deux grandes visions qui s'affrontent. Au Québec, c'est aussi le cas. Certains poussent pour des aménagements de conservation, d'autres pour des aménagements d'intensification. On parle là, encore une fois, juste d'un point de vue carbone, parce qu'il y a tout un tas d'autres éléments à aussi prendre en compte quand on parle d'aménagement du territoire, que ce soit l'aspect économique ou social. Donc là, il faut bien se rappeler, c'est quand même très important qu'on est d'un point de vue essentiellement carbone. Avant ça, Louis-Alexandre vous en a un petit peu parlé tôt ce matin, pour les plus lèvres tardes entre vous, peut-être qui n'auront pas vu cette présentation, on va faire un petit tour. Donc le rôle théorique du secteur forestier repose sur trois éléments principaux. l'élément qu'on pourrait dire à la base, c'est la forêt, donc la capacité de nos écosystèmes forestiers à séquestrer du carbone ou au contraire à en émettre. Il y a différents processus, que ce soit pour la dégradation de la matière organique ou la photosynthèse, etc. Mais on a aussi dans le cadre de forêts aménagées un stock de carbone qui se retrouve dans les produits du bois. Quand on va venir récolter notre forêt, les produits du bois ne sont bien sûr, ne rendent pas leur carbone à l'atmosphère le lendemain de leur couple. Le bois dans la construction, que ce soit les tables, les meubles, etc., ont une durée de vie. Et donc ils représentent un stock important de carbone qui va se dégrader au fil du temps. Et le troisième élément, c'est la substitution. Donc, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais la substitution, c'est la capacité d'un matériau à se substituer, du matériau bois se substituer dans notre cas à des matériaux plus émetteurs en gaz à effet de serre. Donc, on pense souvent au gaz, au fioul, au béton et au ciment pour les principaux. Donc, la substitution, c'est quand on va envoyer plus de bois sur les marchés, ce bois va venir remplacer des matériaux qui entraînent plus d'émissions. Et donc, on va entraîner une séquestration de carbone. En fait, c'est une non-émission de carbone que l'on considère comme une séquestration. Au contraire, si on envoie moins de bois sur les marchés, ce bois-là, qui servait dans notre scénario de référence dans le cours normal des affaires, va venir être remplacé par d'autres matériaux plus émetteurs. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la substitution négative. Donc, ça va entraîner une émission de carbone par la non-utilisation de bois qui aurait dû être utilisée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que nous avons simulé pour l'ensemble de la province ce qui se passait en forêt, dans les produits du bois et la substitution pour différents scénarios. Et on va voir ce qu'il en ressemble. Donc, un petit point méthodologique, notre périmètre de comptabilisation pour nos bilans carbone, on a pris tout ce qui se passait en forêt et tout ce qui se passait pour les produits du bois qui venaient de notre forêt. Donc, que ces produits du bois soient exportés ou non, on prenait à notre compte leur dégradation, mais aussi leur substitution. On n'a jamais pris en compte les importations par contre. Donc, notre bilan carbone, comme on en parlait tout à l'heure, est composé de ce qui se passe en forêt. Donc, on a élaboré des scénarios sylvicoles avec, comme vous le voyez, un scénario de référence très important et quatre scénarios d'intensification qui diffèrent entre eux, notamment par les volumes de bois récoltés et résidus récoltés pour le dernier. Et aussi des scénarios de conservation où là aussi, ils diffèrent entre eux par surtout le volume récolté. C'est surtout ça qui est montré dans mon étude, c'est l'impact du volume de bois récolté puisque c'est notre variable qui bouge le plus. Donc, suite à ça, on a ce qui se passe dans les produits du bois. On a trois scénarios de paniers de produits. Donc, qu'est-ce que le bois devient une fois qu'il est coupé et sorti des usines ? Ensuite, on a un panier classique qui est notre panier de référence moyen pour l'ensemble de la province. Ensuite, on a un panier de produits qu'on appelait bioénergie qui, en fait, reprend le panier de référence mais en y ajoutant une partie de bioénergie à des fins de transport ou non-transport et pas juste de la bioénergie intra-industrielle comme ça peut être fait aujourd'hui. Et enfin, un dernier panier de produits qui est un panier de produits amélioré qui prend en compte le panier de produits de bioénergie. Mais en plus, on va venir augmenter les proportions de bois de sillage au détriment notamment de bois de pâte et papier. Donc, tous ces scénarios d'aménagement et ces paniers de produits nous amènent à 16 scénarios différents représentant des combinaisons de stratégies de produits du bois et d'aménagement. À cela, on va ajouter donc notre substitution avec nos facteurs de déplacement qui, en fait, nous servent à calculer cette substitution. On a juste des facteurs de substitution uniques dans ce cas-là. On va y revenir plus tard. Pourquoi ? On a fait une analyse de sensibilité sur les facteurs de déplacement. Et donc, cela nous donne 16 combinaisons. Un petit point aussi pour rappel sur ce qu'est un potentiel d'atténuation. Là, pour l'instant, je vous ai présenté comment on calcule un bilan carbone. Mais ce qui est intéressant de voir et ce qui nous permet aussi de minimiser les incertitudes, c'est de faire un potentiel d'atténuation. Donc, c'est le bilan carbone de notre scénario alternatif moins notre bilan carbone de notre scénario de référence. Si la valeur prédite est positive, ça veut dire que notre scénario alternatif entraîne plus d'émissions que notre scénario de référence. Et dans le cas contraire, c'est que notre scénario alternatif entraîne plus de séquestration. Donc, on parlait tout à l'heure des deux visions de conservation et d'aménagement. Qu'est-ce que montrent nos résultats ? En rouge, sous un carré rouge, vous avez notre scénario de référence. Tout ce qui est à gauche et au-dessus, ça veut dire que les émissions sont plus importantes. Et tout ce qui est en dessous ou à droite, c'est que les émissions sont moins importantes que ce scénario de référence. Donc là, on a un potentiel d'atténuation. La première chose qui saute aux yeux, c'est que l'intensification de l'aménagement au niveau provincial, quel que soit le panier de produit qui a été modélisé, entraîne des émissions plus importantes que notre scénario de référence. Et ça peut aller jusqu'à des valeurs extrêmement plus importantes que notre scénario de référence. Au contraire, nos scénarios de conservation semblent entraîner en cumulatif, c'est des courbes en cumulatif, donc ce n'est pas des flux annuels, c'est en cumulatif, semblent entraîner à l'horizon 2050 des potentiels d'atténuation beaucoup plus importants que nos scénarios de référence, notre scénario de référence pardon, et donc beaucoup plus importants que nos scénarios d'intensification. Donc pourquoi on trouve ça ? Ça c'est ce qui se passe dans chaque scénario, séparé par les différents éléments qu'ils constituent, donc la forêt, les produits et la substitution. Ce qu'on aperçoit, c'est que dans nos scénarios d'intensification, la forêt va émettre plus de carbone ou va séquestrer moins de carbone que notre scénario de référence. Donc quand on calcule notre potentiel d'atténuation, la forêt est une source de carbone par rapport au scénario, au cours normal des affaires. Et les produits du bois, c'est identique. Un scénario d'intensification va récolter plus de bois, va donc créer plus de produits du bois. Ces produits du bois vont se dégrader et donc ça entraîne une augmentation des émissions par rapport au cours normal des affaires. Et au contraire, le seul élément dans ce cadre-là qui va venir compenser ces émissions de forêt du produit, c'est notre aspect de substitution. Vu qu'on va créer, on va produire plus de produits du bois, on va entraîner une substitution sur les marchés. Du point de vue des scénarios de conservation, c'est exactement l'inverse qu'on s'aperçoit, c'est que le milieu forestier, donc les écosystèmes forestiers, vont entraîner une séquestration plus importante de carbone que notre cours normal des affaires. On récolte moins, donc on a moins de dégradation des produits. Mais en contrepartie, on a une substitution négative qui voit le jour, vu que le bois non envoyé sur les marchés est remplacé par des éléments tels que le ciment, l'acier et autres. Donc l'élément principal dans ce graphique à regarder, c'est que c'est la substitution et l'élément qui peut venir compenser les flux, ce qui se passe en forêt et dans les produits du bois. Donc la substitution est un atout. Tout à l'heure, je vous parlais qu'on avait utilisé des facteurs de substitution fixes, quels que soient nos scénarios. En fait, on a fait une analyse de sensibilité de ces scénarios. Donc on a regardé pour l'ensemble de ces scénarios, quel est le facteur de déplacement moyen qu'il faudrait pour faire en sorte que ces scénarios-là soient au moins égaux à notre scénario du cours normal des affaires. Donc ce qu'il faut surtout regarder, c'est ce qu'il y a sur la droite de ce tableau, c'est qu'est-ce que ça représente ces valeurs. C'est la valeur moyenne du facteur des déplacements qu'il nous faudrait à chaque année pour qu'en 2050, le scénario considéré soit au moins équivalent à notre scénario du cours normal des affaires. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que dans le cadre d'intensification, il faudrait un facteur de substitution au moins égal à 1.19 pour que ce scénario-là soit au moins égal à notre scénario du cours normal des affaires. Et donc ça va de 1.19 à 2.38 et à 2.38, l'ensemble de nos scénarios d'intensification auraient un impact de séquestration par rapport au cours normal des affaires. Dans le cadre de la conservation, il faut le voir un peu différemment, c'est à partir de quel facteur de déplacement mon scénario de conservation va entraîner des émissions égales ou supérieures à notre cours normal des affaires. Donc c'est à partir de quand ce scénario de conservation-là ne va plus être bon. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il faut un facteur des déplacements allant de 2.81 à 3.42. Donc à partir de 3.42, tous nos scénarios de conservation deviennent moins bons que notre cours normal des affaires. Qu'est-ce qui est montré dans la littérature ? Puisqu'il y a énormément de littérature qui sort sur ces facteurs de déplacement et donc il est intéressant de regarder dans quel ordre de grandeur on se situe. Au Canada, on a beaucoup d'études qui sont sorties sur des facteurs de déplacement inférieurs à 1, allant de 0.5 à 0.9 grossièrement. Ensuite, il y a une revue de littérature en Scandinavie qui indique des facteurs de déplacement aux environs de 1.2 et d'autres études qui montrent des facteurs de déplacement supérieurs à 2. Souvent, c'est pour une substitution spécifique de matériaux, c'est-à-dire qu'on va utiliser le bois pour remplacer tel type de ciment dans tel type de bâtiment. On peut avoir des facteurs de déplacement quand on optimise notre utilisation de bois qui est relativement considérable. Mais ce qui est aussi important à regarder, c'est que si on a un facteur de substitution qui est entre 1.19 et 3.42, que notre stratégie d'aménagement du territoire soit une stratégie d'intensification ou de conservation, les deux peuvent entraîner une séquestration de carbone plus importante que notre cour normale des affaires. Cela veut dire que nos deux visions qui s'affrontent avec une substitution adéquate, elles ne s'affrontent pas, elles peuvent cohabiter. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir et dont on va reparler. Ensuite, il y a l'effet du panier du bois, l'effet du panier de produits. On n'en a pas encore parlé. Sur la substitution, vous pouvez voir que pour une stratégie d'aménagement donnée, les facteurs de substitution nécessaires sont moindres quand le panier de produits est amélioré. Dans ce cas-là, le panier de produits amélioré, c'est quand le nom se termine par 0.3, c'est notre panier de produits amélioré. Donc, on a cherché à faire plus de produits de sillage. Donc, plus de produits de sillage entraîne plus de substitution, puisqu'on rappelle que la pâte et papier, par exemple, entraîne une substitution avec des facteurs de déplacement de 0, c'est-à-dire aucune substitution. Mais aussi, plus largement sur les bilans carbone, ça influe sur la substitution, mais ça influe aussi sur la temporalité des émissions liées à la dégradation. Donc, plus notre demi-vie des produits est longue, plus la dégradation est longue, et donc plus elle a lieu dans le temps. Donc, on vient là aussi augmenter notre potentiel d'atténuation par rapport au scénario de référence. Donc, deux visions s'affrontent, mais il y a des pistes de réflexion identiques. Qu'on soit dans un aménagement d'intensification ou de conservation, améliorer l'utilisation du bois, toujours en rappel du principe de substitution, aura un effet bénéfique pour le secteur forestier, quelle que soit la stratégie mise en place sur le territoire d'aménagement. Mais aussi améliorer le produit du bois, donc comme on a vu, avec l'impact sur la substitution, mais aussi sur la temporalité de la dégradation de ces produits. Donc, ces deux visions peuvent-elles cohabiter au Québec ? Oui, on l'a vu, avec des facteurs de substitution qui conviennent, ces deux visions d'intensification et de conservation peuvent cohabiter, mais pas que. Et si la conservation, qui jusqu'à présent, on a vu entraîner une séquestration plus importante que nos scénarios d'intensification, est-ce que dans certains cas, cette conservation peut être une source de carbone ? Donc là, on a fait une étude, on a aussi fait des simulations avec un modèle différent, à la forêt Morancy, donc représentative de la forêt boréale, et à la forêt Fort, qu'on a pris comme représentative de la forêt tempérée du sud de la province. Dans cette étude-là, on a aussi pris en compte les changements climatiques, avec trois trajectoires climatiques, un baseline, le RCP 4.5, RCP 4.8. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais RCP 8.5, c'est vraiment un scénario de réchauffement relativement extrême, qui même aujourd'hui est peu envisageable. Donc, qu'est-ce que ces forêts nous montrent ? Qu'est-ce que ces simulations nous montrent ? Excusez-moi. Donc là, on est en bilan carbone, ce ne sont pas des potentiels, ce sont des bilans. Il y a une première chose qu'il faut regarder, c'est celle-là. C'est que les changements climatiques vont avoir un impact sur la capacité du secteur forestier à séquestrer du carbone, surtout sur la capacité des écosystèmes à séquestrer du carbone. Et cet impact des changements climatiques est plus important en forêt tempérée qu'en forêt boréale, puisque l'impact de ces changements climatiques va être plus fort sur les essences et sur la productivité des essences que l'on retrouve dans le sud de la province. Donc ça, c'était un petit point changement climatique et forestier. Le deuxième point qu'on s'aperçoit, et là on est en potentiel d'atténuation, c'est qu'en mettant en place des scénarios d'intensification, on va avoir deux effets complètement différents que l'on se trouve en forêt tempérée ou en forêt boréale. En forêt tempérée, telle que nos simulations nous le montrent, un scénario d'intensification va entraîner une séquestration de carbone plus importante que notre cours normal des affaires, alors qu'en forêt boréale, comme on l'a montré tout à l'heure dans le début de la présentation et comme Louis-Alexandre l'a montré ce matin dans sa présentation, les scénarios d'intensification entraînent plutôt des émissions plus importantes que le cours normal des affaires et la conservation des séquestrations plus importantes. Un deuxième point qui est important de regarder ici, c'est la synergie qui peut exister entre aménagement forestier et changement climatique. On s'aperçoit qu'en forêt boréale, donc dans le bas de votre écran, il ne nous semble avoir aucune synergie entre les changements climatiques et l'aménagement qui est mis en place. C'est-à-dire que les changements climatiques vont avoir le même impact sur l'ensemble des scénarios, quelles que soient les stratégies d'aménagement du territoire qui est mise en place. Alors qu'en forêt tempérée, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que plus les changements climatiques vont être importants, plus l'impact entre aménagement et changement climatique va être important. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que la conservation score d'autant mieux que les changements climatiques vont être importants. Parce qu'on sait que les changements climatiques, notamment les hausses de température, et on peut aussi rentrer là-dedans les perturbations, peuvent entraîner des diminutions de productivité et de régénération. Et quand on applique à cela en plus de l'intensification, on peut venir perturber énormément les écosystèmes. C'est pour ça que la conservation, dans ce cadre-là, score mieux. Mais en fait, dans les faits, comme on le montre là, elle score moins mauvais. Puisque sous un RCP 8.5, en forêt tempérée, l'ensemble de nos scénarios, à l'horizon 2080-2100, deviennent des sources de carbone. Donc pourquoi on observe ces résultats différents en forêt tempérée et en forêt boréale ? Tout simplement parce qu'en forêt tempérée, un scénario de conservation, c'est ce que vous voyez à l'écran, entraîne des émissions en forêt plus importantes que le cours normal des affaires. Et ça, c'est ce qui est radicalement différent de ce qui se passe en forêt boréale, où la conservation va entraîner une augmentation de la séquestration par rapport au cours normal des affaires. Pourquoi on perçoit ça ? En fait, il faut bien se rendre compte qu'un aménagement forestier, si l'effet de l'aménagement forestier n'entraîne pas une hausse de productivité de nos écosystèmes, ce qui va se passer, c'est que l'aménagement forestier va entraîner une diminution des stocks de carbone déjà en place dans les peuplements. Donc si cette diminution des stocks de carbone, c'est ce que Louis vous parlait ce matin, c'est la fameuse dette carbone, n'est pas remplacée rapidement par une augmentation de séquestration, on fait en sorte que ces écosystèmes soient des sources de carbone. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en forêt tempérée, l'état actuel des peuplements qu'on a simulé fait en sorte que leur productivité actuelle n'est pas à son plein potentiel et que l'intensification va venir stimuler cette productivité qui compense les pertes possibles dans les stocks de carbone. A cela s'ajoute, et je n'en ai pas discuté, mais du type d'opération qui peut être effectuée, coupe partielle, coupe totale, là aussi ça peut avoir de grands impacts. Donc les deux visions du Québec peuvent-elles cohabiter ? Oui, grâce à l'institution, mais aussi oui, grâce à la compréhension des caractéristiques des paysages forestiers. Est-ce que nos paysages forestiers, nos peuplements forestiers peuvent, par une intensification, augmenter leur productivité tout en faisant en sorte de garantir l'état de santé, enfin la constitution des stocks de carbone, ce qu'il faut faire attention à ça, ne pas diminuer drastiquement nos stocks de carbone, notamment dans le bois mort, dans les dix briligneux et le sol. Ou alors ces peuplements-là ne sont pas propices à un aménagement plus intensif que ce qu'on l'a fait déjà. Donc en synthèse, l'importance du panier de produits et de la substitution, on a vu, c'est prépondérant et en plus, quel que soit l'aménagement que l'on fait sur notre territoire, cela peut avoir des effets bénéfiques pour l'ensemble du secteur forestier et donc pour la planète. On a aussi vu que la cohabitation de deux visions d'aménagement complètement distinctes au sein de la province peut avoir lieu, et elle peut avoir lieu grâce à notre substitution ou grâce à une meilleure compréhension et une optimisation de notre aménagement sur les différents paysages de la province. Mais à cela, il ne faut pas oublier que ça reste des simulations très complexes, mais bien moins complexes que ce qu'est la nature et ce qu'est les relations entre la forêt, l'industrie et les marchés qui sont aujourd'hui difficilement modélisables dans des détails qu'on aimerait. Il y a beaucoup de simplifications qui sont faites, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on montre, montre les grandes lignes, ça montre les grandes tendances que pourraient avoir lieu nos stratégies pour la province. Il ne faut pas prendre les chiffres qui ont été donnés pour argent comptant, mais c'est juste des tendances qui risquent d'être suivies quand on va mettre en place différentes stratégies. Puis pour ça, la recherche, elle est fondamentale. On a un peu parlé du type de coupe et de l'effet carbone. Benjamin vous a parlé du forçage radiatif. Le forçage radiatif nous permet surtout de prendre l'élément de temporalité en compte. On sait qu'en foresterie et notamment quand on parle de carbone forestier, la temporalité des émissions est quand même prépondérante à prendre en compte, surtout quand on s'aperçoit que les cibles internationales sont 2030, 2050. 2030, 2050, d'un point de vue forestier, c'est demain. Donc c'est là où on arrive à des problématiques de temporalité entre la nécessité de faire quelque chose tout de suite et l'inertie inhérente aux écosystèmes forestiers. Puis à cela, il faut ajouter les sols, la meilleure compréhension des relations de tout ce qui se passe dans les sols avec la biomasse vivante terrienne. Tout ça, c'est plein de recherches et c'est pour ça que la Team Carbon fait, je pense, sa part dans le développement de cette recherche-là. Donc si tout cela vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute de tout ce qui peut sortir de chez nous et puis aussi d'ailleurs parce que la recherche sur le carbone forestier avance vraiment très, très rapidement. Merci. Alors, félicitations, Lucas. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense qu'il fait un beau portrait global de ce qu'on a vu cet avant-midi. Bon, là, je vois qu'il y a déjà des questions, donc on va déjà commencer avec Jean-François Carme. Tout d'abord, félicitations, Lucas. Très bonne présentation, très bon résumé. C'est un bon wrap-up de ce qu'on a vu ce matin. Ça fait que c'était super. Je n'avais jamais pensé évaluer des facteurs de substitution de cette façon-là, de voir le manque possible pour arriver à une référence. J'ai trouvé ça super. Avez-vous déjà réfléchi à quel pourrait être le cycle de vie qui pourrait accompagner potentiellement ces facteurs ? Parce que moi, j'aimerais bien peut-être pouvoir les modéliser. Non, on ne l'a pas fait. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que la variabilité dans les facteurs de déplacement aujourd'hui dans la littérature est immense. Et que nous, on a cherché quels sont les facteurs qu'il nous faudrait pour rendre le secteur forestier comme un outil pertinent. Et puis, toute la recherche qui se fait sur les facteurs de déplacement souvent utilise des analyses du cycle de vie. Et donc, on n'a pas cherché à regarder la réalité des facteurs qu'on mettait dans la réalité de notre monde, mais plutôt qu'est-ce qu'il nous faudrait et la comparer aux études actuelles et lors de grandeur, notamment pour nos scénarios d'intensification, est correcte et ne semble pas demander de révolution technologique pour être mise en place. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on considère déjà comme une bonne, je ne sais pas, on ne peut pas dire bonne ou mauvaise nouvelle, mais en tout cas, l'aménagement du secteur forestier peut avoir son rôle grâce aux technologies qui existent déjà. Mais non, on n'a pas fait d'analyse de cycle de vie pour ce qu'on a trouvé que ce n'était pas logique. C'est ça. Super, merci, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre à l'institution. C'est difficile de justifier la récolte d'une unité de bois de plus sans avoir un facteur d'institution qui est plus grand qu'un. Oui, en effet. Donc, c'est pour ça que nous, on a cherché à voir quels sont les facteurs qu'il nous faudrait. On a réfléchi un peu à l'inverse. OK. En tout cas, si à un moment donné, vous avez quelque chose là-dessus, moi, je suis connu. Oui, nous aussi. C'est bon, merci. Merci beaucoup. On va passer à la question de Patrick Lavoie. Salut, Lucas. Super bonne présentation. Vraiment intéressant de voir où est-ce que tu t'en vas avec tes travaux. C'est une belle suite au groupe de travail. J'avais peut-être deux petits points, en fait. Le premier point, je pense que c'est une question plus simple, mais je me demandais si l'échéance 20-50, c'était suffisant pour pouvoir vraiment tirer des conclusions solides sur les deux, en fait, sur les deux approches, puis les applications au niveau du papier produit. C'est vrai que 20-50, ça a certaines limites. Dans ce cas-là, c'était plus une limite technique, c'était mal au courant. Mais en fait, dans les faits, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on regarde nos flux cumulatifs, en 2050, la différence entre nos flux d'intensification, enfin, entre nos scénarios d'intensification et nos scénarios de conservation sont tellement élevés qu'il faudra des décennies, même si on continue dans la mobilisation, pour que les deux se compensent. Et puis ça, c'est juste en réfléchissant dans une approche de tonnes de carbone. Si on rentre en compte l'aspect forçage radiatif, cette différenciation va être encore plus exacerbée. Et donc là, s'ils sont mouillés en 2100 en forçage radiatif, même si après 2050, les scénarios pouvaient devenir meilleurs, les scénarios d'intensification en 2100, ça ne sera pas le cas. Et puis en plus, dans la deuxième partie, nos simulations allaient jusqu'en 2100, et on s'aperçoit qu'en forêt boréale, même en 2100, il n'y a pas de shift entre conservation et intensification. Donc même en 2100, les scénarios de conservation semblent être meilleurs. Donc à cela, il faut repousser peut-être extrêmement loin pour que ça se compense. Donc oui, plus après, plus nos paniers de produits du bois seront efficaces, plus cette temporalité où la conservation et l'intensification pourront se rejoindre sera rapprochée. Mais à l'heure actuelle, avec le panier de produits qu'on a, et même un panier de produits amélioré, ça demanderait énormément de temps. C'est pour ça que la substitution est prépondérante à prendre en compte. Bonne réponse. Je dirais le point le plus important à ce moment-là, pour moi, je regarde les résultats, je m'interroge à savoir. On regarde la substitution dans une perspective où finalement, on va remplacer des produits, mettons, à forte intensité carbone, par des produits à plus basse intensité carbone. J'ai l'impression que dans ton projet, ce serait intéressant de considérer en fait que si on fait de la conservation, on a encore besoin de construire des maisons, par exemple. Je me pose la question jusqu'à quel point ce ne serait peut-être pas nécessaire de considérer en fait l'utilisation de facteurs de déplacement négatifs dans une stratégie de conservation. Bien, c'est ce qu'on a fait. L'océanat de conservation, dans tous les cas, ont des facteurs de substitution négatifs qui sont au final les mêmes que ceux positifs, sauf que quand on ne voit pas le bois, il est remplacé par autre chose. Donc, les facteurs de substitution négatifs sont pris en compte dans l'océanat de conservation. Dans les résultats qu'on a vus aujourd'hui? Oui, dans tous les résultats, que ce soit à l'horizon 2050 avec CBM-CFS3 ou avec à l'horizon 2100 en utilisant l'indice et un petit twist pour passer en carbone, avec le carbone forestier, comme tu es bien. Donc, oui, c'est le cas. Bien, écoute, merci pour les précisions, puis bravo encore. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les questions et réponses. Donc, on va passer à Danny Sonnet. Salut, Lucas. Tu me vois revenir avec la question sur la substitution. La substitution, elle réfère quand même à un changement de comportement. Donc, c'est un aspect social. Puis au Québec, ça fait longtemps qu'on pousse. Il y en a plusieurs qui sont dans la salle qui ont été des premières coalitions au bois, puis on pousse fort. Puis là, on voit que béton-acier ne se laisseront pas faire. Ils investissent des sommes colossales, on l'a vu dans les dernières semaines, puis ça avance excessivement vite de leur côté pour diminuer leur GES. Je me demande, puis on voit de plus en plus de recherches qui sortent sur les effets réels de la substitution, qui aurait été, je pense, c'est Harmon qui arrive à deux à cent fois trop élevés au niveau des effets. Est-ce que ça reste réaliste de l'intégrer dans nos analyses? Parce que, tu sais, je prends les Albertains, ils ne s'attribuent pas les effets négatifs des GES de leur pétrole, mais nous, on veut s'attribuer les effets positifs du bois. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'imitations sur la substitution, qu'on parle sur la détermination des facteurs de déplacement. Il y a plusieurs limites sur le fait qu'on prend des facteurs de déplacement fixes à travers le temps. On sait que ce n'est pas réaliste, etc. Mais dans les faits, l'augmentation de l'utilisation du bois va venir remplacer quelque chose. Donc, je comprends que la substitution telle qu'elle est utilisée actuellement a extrêmement des limites. Puis, pour nous forestiers, elle a souvent bon dos parce qu'elle nous aide. Et c'est peut-être en partie pour ça qu'on la considère comme de base, parce qu'on est bien content d'avoir un flux de séquestration qui soit lié. Mais, donc, oui, elle est importante. Oui, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'elle prend trop de place aujourd'hui dans la comptabilisation carbone, notamment forestier? Sûrement. Est-ce qu'elle masque des nécessités de changement, d'aménagement forestier, ou de meilleure compréhension de nos impacts sur les écosystèmes? Oui, possiblement. Donc, moi, ma réponse à ce que tu dis, c'est que pendant très longtemps, on a considéré la forêt d'un côté, les produits de l'autre. Petit à petit, on commence à tout considérer ensemble. Mais peut-être que demain, il va falloir aussi déconstruire cet ensemble pour viser à ce que chaque élément, on optimise notre capacité à séquestrer le carbone, que ce soit en forêt, que ce soit dans les produits du bois. Et le fait de considérer ou non la substitution aura alors moins de sens si, dans tous les cas, on vise à faire mieux en forêt et on vise à maximiser notre utilisation des produits. Peut-être qu'on aura moins cet argument de dire, prenons en compte la substitution parce qu'on en a besoin pour nos bilans. C'est juste qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on ne fait pas assez bien. Ou en tout cas, on ne fait pas assez bien partout où on pourrait faire mieux dans certains endroits. Puis c'est ça aussi la nuance. Je pense que la conservation, ça a l'air mieux, mais ça reste des modèles. Est-ce que c'est le cas partout? Là, on a pris un exemple. Non, mais théoriquement non plus. Ça veut dire que c'est le travail de demain d'arrêter de se cacher, en effet, derrière cette substitution, qui peut nous empêcher d'avancer sur d'autres aspects, notamment les produits et ce qui se passe en forêt. On rete toujours avoir besoin de bois. Ça, c'est un élément majeur. Puis tu termines souvent ta présentation normalement en disant « Ce qui est mieux, c'est le multi-recet » et de ne pas penser à appliquer la même chose partout. Ça, c'est quelque chose qui est important dans ton discours. Oui, c'est important, mais à côté de ça, c'est autrement plus complexe. Donc, c'est normal que ça prenne plus de temps. Mais la substitution, oui, c'est un grand débat. Et puis, nos amis scandinaves aiment ça, la substitution. Bien, merci beaucoup. Merci pour ces précisions. C'était vraiment intéressant aussi comme pièce de réflexion. Je vais passer la parole à David Paré. Oui, bonjour, Lucas. Merci pour ta présentation. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai probablement manqué des petits bouts. Juste si on continue sur le côté des produits forestiers, je me demande si ton analyse allait jusqu'à la fin de vie. Dans les faits, oui. Parce qu'on utilise l'outil que l'équipe Avernère et Cornet-Smith utilisent pour faire leur rapport d'inventaire. Donc, il y a l'aspect fin de vie et dégradation dans les décharges, etc. Mais on n'a pas fait, on n'a pas regardé si on changeait, si on avait des alternatives de fin de vie, quel effet ça aurait sur nos bilans carbone, etc. Ça, on ne l'a pas fait. On est resté très simpliste dans tel que la fin de vie est considérée aujourd'hui avec toutes les limites inhérentes à l'outil qu'on a utilisé. Mais oui, ça rentre. Et ça rentre dans ce qu'on parlait tout à l'heure dans l'analyse du cycle de vie. C'est sûr que nos produits seront toujours plus performants si on les recycle, on les réutilise, si on augmente leur temps de résidence, leur temps d'utilisation, qu'on évite leur dégradation. L'aspect théorique est présent, mais comment ils s'intègrent dans la réalité, ça, c'est autre chose qu'on n'a pas forcément signé. Il y a un truc qui va sortir dans tes données, dans tes résultats, où tu montrais que la forêt du... avec l'histoire du réchauffement, que ta forêt du sud, donc c'est peut-être plus l'érablière, qui avait plus de difficultés, alors que la forêt boréale en avait moins. Oui, mais juste intuitivement, au Québec, on a la limite sud de la forêt boréale, puis on a un peu la limite nord de la forêt des feuillus nordiques. Et bien, tu sais, comme quand on va aux États-Unis, par exemple, on descend le long de la côte, bien, c'est les mêmes espèces, mais les arbres sont beaucoup plus gros. Alors, j'ai un peu de difficulté à voir que cette forêt-là aurait de la difficulté avec un changement climatique, alors que c'est l'inverse peut-être. Tu sais qu'il y a une maladaptation, la maladaptation peut-être plus forte pour une forêt qui est à la limite de son air. En fait, c'est ça qui ressort du territoire qu'on avait dans le sud, c'est qu'il y a des essences qui, aujourd'hui, sont en place, qui, demain, sous le changement climatique, dans cette partie du Québec, ne pousseront plus. Et donc, ces essences-là, elles sont aujourd'hui en place. Et donc, demain, elles vont arrêter de pousser, mais elles vont quand même rester en place. Ça va juste être des forêts ou des essences, notamment résineuses, qui vont être supplantées par autre chose. Et donc, ça, ça va entraîner, ça va faire en sorte que ces territoires-là vont devenir des sources de carbone. Puis aussi, c'est un peu aussi particulier, dans les simulations qu'on a sur le territoire dans le sud, ça ressemble quand même à une forêt qui n'exploite pas son plein potentiel de productivité. Ça fait qu'il y a aussi ça à prendre en compte. C'est souvent des peuplements, en tout cas, ce qui ressort dans les modèles, c'est relativement stagnant. Puis les perturbations, qu'elles soient anthropiques ou non, permettent de redynamiser tout ça. Et puis, des perturbations permettent aussi la migration des essences. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, des essences qui ne poussent pas, demain, il y a un feu qui passe. Mais s'il y a des essences mieux adaptées, elles pourront s'exprimer, etc. C'est pour ça qu'il y a tout un tas d'éléments qui se mettent ensemble. Mais pour répondre à la question initiale, je pense que c'est parce qu'il y a une part relativement importante d'essences qui ne seront plus pérennes dans le climat de demain, dans les territoires qu'on a simulés. Donc, peut-être qu'il y a des essences qui vont pousser mieux, c'est le cas, notamment sous RCP 4.5. Et sous RCP 8.5, là, c'est quand même relativement très fort. Et toutes les essences vont prendre un coût plus ou moins important. Et puis, les résineux, ils se prennent un coût assez drastique. Donc, c'est aussi, il faut faire attention dans ce que je présente. C'est qu'on présente le RCP 8.5 comme quelque chose de, un peu, qui n'arrivera peut-être jamais, mais qui est un peu le scénario catastrophe. Donc, c'est comme un entre-deux entre le scénario baseline et le RCP 8.5 qu'il faut regarder. Donc, il y a sûrement des éléments du RCP 8.5 qui sont trop drastiques pour pouvoir en tirer des conclusions pertinentes sur le futur de la foresterie québécoise. Merci. Merci beaucoup. Le temps s'écoule vite. Donc, on va prendre une dernière question rapidement. Je vous demande de faire ça assez concis. M. Charal, c'est à votre tour. Bon, ça va être facile parce que ma question a été répondue en partie. En fait, c'est les perturbations naturelles. Je comprends au GIEC qu'on considère que ce n'est pas comptabilisé parce que c'est de source ou de nature naturelle, si on veut, de certaine façon. Mais je pense que dans l'horizon futur avec l'augmentation des températures, si on regarde ce qui se passait dans l'Ouest, cet élément-là est important. Est-ce que ça ne viendrait pas à cette variable, la variable perturbation naturelle, venir un peu mêler les cartes par rapport aux autres scénarios, si on veut? C'est vrai que quand on utilisait l'indice pour territoire dans le sud et dans le nord, on n'a pas intégré les perturbations naturelles. À l'échelle de la province, on les a intégrées, pas d'une manière stochastique, c'est d'une manière comme on a perturbé sur la moyenne des 20 dernières années, on a perturbé à l'année. Donc, c'est un peu pris en compte. Mais comme on fait des potentiels, au final, ça s'annule, que toutes les perturbations naturelles sont les mêmes entre les scénarios. Mais oui, les perturbations naturelles vont venir perturber nos peuplements et donc potentiellement nos bilans carbone. Le principal effet qui pourrait y avoir lieu, parce qu'en fait, ce qu'il faut regarder, ce que je pense qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a une synergie négative entre notre aménagement et l'augmentation des perturbations naturelles. Et c'est vrai que les perturbations naturelles pourraient conduire certains types de peuplement à des déficits, notamment de régénération ou à des stagnations de la productivité, etc. Et puis, si cet élément apporté par la perturbation naturelle est aggravé par l'aménagement qu'on peut conduire, on risque d'avoir des problèmes sur les bilans carbone. Une baisse de la productivité de nos peuplements liée à des perturbations naturelles, on ne pourra pas maintenir les niveaux de récolte qu'on a actuellement si notre productivité baisse, si on a moins de bois à couper, si on coupe toujours autant, c'est sûr que là, notre bilan carbone va être catastrophique. Donc, c'est sûr que peut-être que demain, dans la considération des volumes à récolter, en prenant en compte l'impact potentiel des perturbations dues au changement climatique, le forestier va avoir encore plus un rival, si je pourrais dire, dans sa notion de récolte de la forêt. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que c'est d'autant plus important de faire en sorte que nos produits du bois soient les plus pertinents possibles, que l'utilisation qu'on fait de la matière qu'on récolte en forêt soit la plus pertinente possible. À nous de faire du mieux qu'on puisse en forêt, mais aussi à nous de faire ce qu'on peut du mieux possible dans les produits du bois, parce que là, on a un impact fort qui n'est lié qu'à notre consommation et à la production qu'on en fait grandement, alors que l'écosystème forestier est soumis à d'autres variables sur lesquelles on a peu ou pas de contrôle. Mais c'est vrai que ça va avoir un effet et on peut difficilement l'occulter. Merci bien. Merci beaucoup. C'est tout pour la période de questions et c'est tout aussi pour l'événement de la Team Carbone en collaboration avec le CRMR ce matin. Donc, on tient à remercier au nom de la Team Carbone tous les conférenciers qui ont présenté ce matin. C'était excellent. Je pense que vous nous avez donné quelque chose qui était de haute qualité. Pour faire un petit retour, on a abordé ce qui se passait sur les sites forestiers en lien avec le carbone, mais aussi en lien avec le potentiel d'atténuation des changements climatiques. Puis, on a parlé aussi de l'importance de considérer aussi les produits du bois. Donc, à la fois les sites forestiers puis les produits du bois. Moi, je pense qu'une chose à retenir, c'est que le rôle des forêts pour la lutte au changement climatique, c'est reconnu comme probablement étant quelque chose d'indispensable. Mais il faut aussi utiliser en fait l'ensemble des outils de façon judicieuse sur le territoire forestier pour avoir les bénéfices vraiment escomptés. Donc, c'est le point que j'ai pu retenir. Donc, on a remercié les évaluateurs aussi, des gens qui présentaient leur séminaire de maîtrise. Merci pour les commentaires, les échanges constructifs. Puis, on vous invite, là en terminant, à suivre l'évolution des membres de la Team Carbone via notre page Facebook. On est facile à retrouver, Team Carbone. Et puis, on est là. Merci à votre écoute et je passe la parole à Evelyne pour le mot de la fin. Oui, je me sens comme une mère de famille fière de ses enfants. Bien, je leur ai écrit, mais je vous leur dis la félicitation, ma gang. C'était des présentations de très haute qualité, le temps du point de vue visuel qu'il y a du contenu puis vos réponses aux questions. Vous étiez en contrôle. C'était beau à voir. Merci à tous de votre écoute. Et comme Claudie a dit, suivez-nous pour voir la suite des travaux puis des publications qui vont sortir de ça puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Team Carbone est là pour sauver le monde puis pour répondre aux besoins. Merci.